Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les races de Total War Warhammer 1 Que vont-elles devenir dans Total War Warhammer 3 ? C'est une question qu'on m'a souvent posée en stream, pas forcément autant sur Youtube mais plutôt en stream Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo qui mêle un petit peu théorie, gameplay mais aussi du lore, l'histoire de personnages qui sont peut-être pas forcément ultra connus Parce que forcément on va aller voir des personnages, certains sont très connus bien sûr, d'autres moins connus L'objectif ça va être de faire trois vidéos, une avec les races de Total War Warhammer 1, ce qu'elles pourraient être, ce qu'elles pourraient devenir dans Total War Warhammer 3 Une des races de Total War Warhammer 2 pour ce qui pourrait arriver pour ces races là dans Total War Warhammer 3 Et une directement même sur les races de Total War Warhammer 3 Alors vous allez me dire, pour le 3 ça peut être un peu plus compliqué On verra aussi les potentielles factions qui pourraient émerger, unités, etc Mais pour le coup, c'est vrai que la vidéo sur Total War Warhammer 1 risque d'être probablement un peu plus dense que celle du 2 Étant donné que pour le 2, en fait, elles ont été beaucoup plus bichonnées Notamment par beaucoup de DLC plutôt qualitatifs Généralement la communauté, moi-même, partagée par la communauté, on va dire, mon avis assez partagée par la communauté C'est à dire que le contenu qui est sorti, ce qu'on appelle les DLC payants et gratuits d'ailleurs aussi On sortit beaucoup, enfin le Creative Assembly a sorti pas mal de choses très intéressantes Pour garnir un petit peu les races du 2 Avec beaucoup de contenu, plutôt qualitatif d'un point de vue gameplay pur d'une nouvelle faction Des nouvelles unités, etc, etc Et c'est vrai que quand tu regardes le travail qui a été fait sur le 2 Quand tu regardes derrière le travail fait sur le 1 On est presque en mode, ouais, c'est pas pareil, c'est clairement pas pareil Donc, les factions du 1 risquent d'être beaucoup plus mises en avant avec le 3 que celle du 2 Même si c'est vrai qu'en plus, celles du 1 sont très liées avec celles du 3 Bien sûr, puisque par exemple on pense aux guerriers du chaos Les guerriers du chaos, j'en profite pour le dire Les guerriers du chaos ne seront pas évoqués dans cette vidéo-là On en parlera dans celle du 3 Parce que justement, je trouve qu'ils sont tellement importants vis-à-vis du 3 Que je les enlève, je les retire de l'équation Il y a trop de choses à dire sur les guerriers du chaos Relatifs aux démons du chaos Donc je me suis dit que ce serait plus logique de mettre ça dans le 3 Donc c'est la seule race que vous retrouverez pas, enfin la seule faction que vous retrouverez pas Mais en l'occurrence, que ce soit les guerriers du chaos, l'Empire La plupart des factions ont des intérêts extrêmement liés avec l'arrivée du 3 Et la concentration sur l'Est et le chaos Parce que même pour les nains et les orques, l'Est c'est aussi une zone où ils sont très présentes Donc c'est quelque chose qui pour moi est super important à garder à l'esprit Donc on va commencer, comme on voit notre ami Carlito On va commencer par l'Empire, la faction qui généralement est celle du narrateur de l'univers de Warhammer, etc C'est tout simplement donc une petite carte impériale pour commencer, histoire que vous ne soyez pas perdus Les petits rappels géographiques sont importants Et aussi pour visualiser un petit peu les différentes factions qui existent au sein de l'Empire Alors bien sûr il peut y avoir des expéditions, tout ça, tout ça Mais globalement l'Empire c'est un ensemble de comtés Et vous avez du coup ces différents comtés dirigés par un comtélecteur Donc à l'heure actuelle, en jouable, on a le Rakeland Avec bien sûr l'Empereur Carl Franz Alors il manque, là il n'y a pas le Soland Mais le Soland existe, mais il n'existe En fait le Soland est un comté qui a été détruit Et du coup ils l'ont remis dans Total War Warhammer Pour justement donner un endroit qui n'existe pas Enfin qui n'existe plus plutôt A Balthasir Galt Mais au final le Soland a vraiment existé Mais aujourd'hui le Soland a été récupéré par l'Averland et le Wissenland Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a du coup par exemple Au nord le Nordland L'Ostland qui est un pays assez frontalier Enfin un comté assez frontalier avec Kislef Du coup qui a de bonnes relations avec Le Auckland un petit peu sur la partie du milieu Middenland à l'ouest Le Rakeland, donc on en a déjà parlé avec la ville capitale d'Aldorf Le Talabekland, vraiment la zone centrale de l'Empire A l'est, tout à l'est, l'Ostermark Qui a été pas mal touché par les différentes invasions du chaos Mais les invasions aussi des pots vertes et des morts vivants L'Ostermark c'est une zone qui est vraiment prise entre trois feux Parce que souvent les invasions chaotiques qui passent au milieu de Kislef Arrivent en Ostermark C'est d'ailleurs là où se passe le jeu Mark of Chaos Pour ceux qui connaissent La Sylvanie bien sûr avec les contes vampires Le Moot, on en parlera un petit peu plus après Avec les Hobbits de Warhammer, les Halflings Donc les semi-hommes Stirland, donc qui est aussi une zone assez centrale, assez boisée, etc Laverland et Wiesenland qui forment les zones du sud Qui sont généralement basées un petit peu sur le commerce et autres Et juste un comté qui n'est plus officiellement un comté de l'Empire C'est Marienburg avec le Westland Si je ne dis pas de bêtises, c'était le Westland avant il me semble de mémoire Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires Et avec Marienburg en capitale Donc aujourd'hui le Westland n'est plus comptabilisé comme un état impérial Mais il l'a été Et on pourrait tout à fait voir Marienburg par exemple Ce n'est pas fondamentalement faux Donc rien que ça déjà, ça vous donne quelque chose Avec des états qui sont assez puissants et autres Dans ces états là, on va parler principalement du Middenland Qui est quand même un état extrêmement important dans l'Empire Et il faut parler l'or mais aussi gameplay D'un point de vue gameplay, on est dans Total War La plupart des Total War s'écrivent avec des rivalités entre différentes factions Enfin différentes factions au sein même de la même race par exemple Des rivalités de gameplay aussi Il faut que ce ne soit pas trop facile au départ Si tout le monde est pote direct, bon il n'y a pas de soucis Donc il faut des tensions, il faut des rivalités Il faut, si jamais tu sors un contenu similaire Il faut ramener de nouvelles unités et autres Et à ce titre, Middenland apparaît vraiment comme un gros client Et il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire de Warhammer aussi Donc le Middenland est très demandé Notamment avec la ville de Middenheim On en reparlera après Donc la plupart des comptes électeurs pourraient au final sortir Parce que évidemment dans cette vidéo, ce n'est pas vous dire 100% il y a tel truc, 100% il y a tel truc, etc Bien sûr il y a quelques échos qu'on a déjà sur des sorties potentielles de personnages Notamment à Middenland, ce n'est pas pour rien que je vais en reparler aussi Mais globalement en fait tous les comptes électeurs pourraient sortir C'est juste que dans ces comptes électeurs, il y en a qui sont plus connus que d'autres Ça ne veut pas dire pour autant, on a des contre-exemples dans l'histoire de Total War Warhammer De personnages qui sont sortis et on se dit Mais pourquoi ils ont pris celui-là plutôt qu'un autre ? Par exemple, on en reparlera avec les comptes vampires Avec le nécromancien Horstman Je crois que c'est Horstman il me semble Non Je ne me rappelle même plus C'est Horst, je ne sais même plus My bad, je ne le connais tellement pas ce personnage Et je ne le joue tellement jamais que je ne me rappelle plus Mais de toute façon je l'ai noté après donc ce n'est pas un problème Mais c'est vrai qu'on a des personnages où Silostra par exemple Chez la Côte Vampire qui est un personnage créé de toutes pièces Donc on a certains personnages Qui n'ont pas forcément une énorme fanbase Ou une énorme communauté On a même des personnages créés pour l'occasion Ou par exemple Alberic de Bordelot Chez les Bretonniens Bon, ce n'est pas du tout l'un des grands Bretonniens Qui était attendu par les joueurs Donc c'est vrai qu'on a des surprises aussi Il faut bien se rendre compte que peut-être qu'on a Là moi je vous parlais de comté Où on va attendre des gros personnages Et là je parle de l'Empire Mais le propos que je vous donne là Va se valider pour tout le reste Potentiellement je vous parle de très gros noms Mais on pourrait avoir d'autres persos C'est juste que plus on va aller vers L'avant D'un côté on va Vider les fonds de tiroir Mais si ces tiroirs n'ont pas été vidés En premier lieu Avec encore énormément de personnages Charismatiques et emblématiques de la licence Bah c'est eux qui vont être privilégiés Il y a de très grandes chances C'est plus pour les factions On a déjà Comme celle du 2 un petit peu On a déjà tout balancé Où là effectivement On va peut-être un peu vider les fonds de tiroir Et pour le 1 Il reste encore énormément de personnages emblématiques Pour les différentes factions Et nous allons donc parler De certains comptes électeurs Qui sont un peu plus populaires Que les autres J'en ai parlé J'en reparlerai juste après Donc je vais pas trop Me spécialiser sur le sujet Parce que j'y reviens juste après Mais Boris Todbringer Le compte électeur du Midlandland Gardez ce nom en tête On en reparlera Ce que je peux juste dire Déjà avec Boris Todbringer C'est qu'il est quasiment Enfin il est officialisé Par Creative Assembly Creative Assembly a dit Boris Todbringer arrive Le truc c'est qu'on sait pas Sous quelle forme Est-ce que ce sera A la sortie Est-ce que ce sera Sur un DLC futur Est-ce que ce sera Un personnage gratuit Que Creative Assembly Donnera comme ça Mais ce qui est sûr C'est que Boris Todbringer Arrive avec Total War Warhammer 3 Ensuite On a Valmyr Von Rockhoff Qui est le compte électeur Du Haussland Et là vous voyez C'est des figurines De la V4, V5 De ces personnages Le Valmyr Von Rockhoff Ce qui pourrait être intéressant D'un point de vue gameplay C'est de donner le compte électeur Du Haussland Qui pourrait par exemple Et bien être un personnage De l'Empire Qui a des unités Kislevite Et oui Avec l'arrivée de la faction Kislev Et bien on va avoir Du coup les unités Qui se lévite Et ce qui pourrait être intéressant Avec Valmyr Von Rockhoff C'est d'avoir une espèce De faction un peu intermédiaire Avec des unités De Kislev Qui pourraient s'ajouter A celle impériale Plus classique de l'Empire Puisque Et ne l'oublions pas Par exemple Ces figurines là Datent de la V4, V5 Et à l'époque Et bien Les unités Kislevite Notamment l'arène de glace Et bien faisait partie Du roster impérial C'était pas l'Empire Déjà dans le lore Mais l'idée c'est que Bah Kislev et l'Empire Ils se battent souvent ensemble Donc voilà Il y avait Le gain On va dire On donnait un petit peu On aidait le copain Donc au final Valmyr Von Rockhoff En Free LC par exemple Qui pourrait arriver Avec Lossland Avec des troupes de Kislev En son sein Ce serait pas déconnant Du tout du tout du tout Ça ferait une faction aussi Qui est totalement Mais très loin Très 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 lointaine Du reste des autres factions De l'Empire C'est à dire Bah Karl Franz Qui commence Comme je l'ai montré Avec la map Qui commence vers le Rakeland Donc Sud-Ouest Et Balthazar Gael Qui commence au Soland Donc vraiment tout au sud De l'Empire Ça ferait une faction Assez lointaine A côté de ça On a Marius Leitdorf Marius Leitdorf C'est probablement Le comte électeur Le plus connu Après Boris Lodbringer Parce que Marius Leitdorf Bah déjà Il a un surnom C'est le fou Marius Leitdorf C'est le mec Un petit peu taré Mais pour vous rappeler Un petit peu A quel point Marius Leitdorf Est badass Déjà c'est un personnage Qui se bat avec Une épée Un crore unique C'est l'arme légendaire Des comptes électeurs Mais aussi Une espèce D'épée courte Quasiment une dague Qui en fait un bretter Assez particulier Avec un style de combat Très particulier Un petit peu Combat à l'italienne J'ai envie de dire Avec à la fois Et ça me rappelle aussi D'ailleurs du combat Japonais On pense à Musashi Miyamoto Avec un grand sabre Et un petit sabre Et le principe du coup C'est que C'est un excellent bretter Et au final Marius Leitdorf Il est même évoqué Dans l'histoire de Warhammer Que c'est probablement Le meilleur bretter de l'Empire Avec un autre personnage Qu'on va en rivalité On va dire En concurrence directe Avec un autre personnage Ce que je préciserai Juste après Donc Marius Leitdorf Très apprécié Dans l'univers étendu Etc Et c'est le comte électeur De Laverlande Et c'est d'ailleurs pour ça Que Laverlande Est parfois un petit peu En froid Avec les autres factions De l'Empire Parce qu'il est considéré Comme n'étant pas du tout Enfin il est très peu apprécié Par les autres comtes électeurs Parce que Marius Leitdorf On l'appelle le fou Pourquoi ? C'est parce que C'est un personnage Qui a une humeur Il change très vite d'humeur Notamment Et bien Soit il est Très profondément dépressif Soit il est extrêmement énervé Et très colérique Donc Mais au final C'est quelqu'un qui pense Qui est On va dire Un fervent défenseur De Karl Franz Et de l'Empire C'est juste que Sa manière de faire Gêne les autres comtes électeurs Donc il y a des petits soucis diplomatiques Donc là Par rapport à ce que je vous ai dit avant C'est vrai que ça pourrait être intéressant Il y a quand même Un bémol C'est que Marius Leitdorf Commence beaucoup trop près Du Soland Et du Rakeland Et oui La Verlande Je le rappelle C'est tout en bas Donc C'est juste C'est vraiment les états voisins Du Rakeland et du Wissanland Pour moi Ça semble Pas pertinent Ou alors Bien sûr Il y a une autre possibilité C'est qu'il commence Bien plus loin Dans une espèce d'expédition Et autre Mais Moi Marius Leitdorf C'est ce dernier aspect là Qui me gêne un petit peu Sur l'apparition de Marius Leitdorf Mais pourquoi pas Ensuite on a Aldebrand Ludenhof Qui est le comte électeur Du Hockland Le Hockland C'est la zone centrale de l'Empire Qui est au dessus du Talabekland Donc vous voyez Qui est prise En étau entre le Middenland Et l'Ossland C'est ce qu'on appelle Les Monts du Milieu Et Hockland Et bien du coup C'est une zone Qui est assez intéressante Puisque elle a beaucoup de rivalité Avec les hommes bêtes Notamment le Hockland Je reparlerai un petit peu De la famille Ludenhof Quand on attaquera les hommes bêtes D'ailleurs Mais au final Ce sont des fauconniers Donc c'est potentiellement Des comptes électeurs Qui pourraient Par exemple en Free LC Un personnage gratuit Que pourrait donner Creative Assembly Ce serait Et bien un compte électeur Avec potentiellement Des animaux un peu plus De la nature Par exemple des faucons Comme on l'a vu Avec un peu de Richa Et vous savez les faucons Les chauves-souris Tout ça tout ça Peut-être qu'on pourrait avoir Un grand aigle Et des faucons Sauvages Pour les Ludenhof Qui sont connus Pour leur talent de fauconnier Voilà C'est un truc Personnellement Ludenhof J'y crois pas du tout Encore une fois Sa disposition C'est vraiment au centre de l'Empire Et je pense qu'il y a Bien plus important Qu'Aldebrand Ludenhof A sortir Mais Sait-on jamais A côté de ça Donc On a Marienbourg également Je n'ai pas de figurine Pour Marienbourg Mais Marienbourg Pourrait tout à fait être Considéré aussi Comme une faction jouable Qui serait en rivalité Du coup avec les différentes Nations impériales Ca reste l'Empire D'un point de vue code D'un point de vue développement Contrairement au royaume Aux principautés frontalières Les royaumes du sud Etc Qui sont pas Enfin Qui sont empire J'ai envie dire par défaut Marienbourg est une vraie Nation impériale Même si elle n'est plus Sous l'autorité impériale Et en l'occurrence Marienbourg Est très très souvent citée Il faut pas oublier Que c'est relatif Vous avez le logo A Total War Warhammer 3 Donc ça veut dire Le nord et l'est Sur le focus Et Marienbourg Même si c'est une ville de l'ouest C'est l'une des villes Les plus commerciales Les plus prospères Et qui fait le plus D'échanges diplomatiques Avec les autres nations Et notamment Catey Marienbourg Étant une ville Extrêmement commerciale Et bien elle a Elle a de bonnes relations Justement avec Catey Donc on pourrait tout à fait Avoir par exemple Je sais pas Un comptoir commercial De Marienbourg Par exemple A Catey D'ailleurs je crois que dans l'histoire C'est le cas Donc ça pourrait tout à fait Ça pourrait tout à fait Être l'occasion D'avoir amené Marienbourg En tant que faction jouable Le problème de Marienbourg Je dirais C'est juste qu'on a pas forcément De personnage extrêmement emblématique Mais Ça peut tout à fait Se créer Ou rattacher Marienbourg A un personnage déjà existant Commençons par un personnage Qui est quasiment certain Comme je le lisais D'arrivée C'est 99% Confirmé par Creative Assembly J'ai dit sur C'est du 99% Peut-être même dans les commentaires Vous retrouverez Les tweets en question Mais sur le papier C'est presque du 100% Boris Stonbringer Très très demandé Par la communauté Un modèle unique Qui est déjà en jeu Et Surtout C'est Même Creative Assembly On a parlé Donc c'est quand même Un personnage très intéressant Même pour le teasing De Total Armor 3 Il y a eu des OP Faites par Creative Assembly Pour promouvoir Du contenu Sur Midenheim Donc là dessus C'est quand même assez intéressant J'en avais parlé sur Twitter Boris Stonbringer Du coup c'est le comte électeur Du Midenland Qui trône à Midenheim Midenheim Qui est La grande L'une des Faites tout simplement La plus grande forteresse De l'Empire Celle qui est réputée Imprenable Donc Midenheim C'est tout simplement L'endroit où Que ce soit dans Tempête du Chaos C'est censé être La grande invasion D'Archaon Qui finalement A été semi décanonisé On va dire Parce que C'est juste la fin Qui a été décanonisé Mais quasiment tous les protagonistes Eux sont toujours Dans le canon de Warhammer Et ensuite Dans End of Time Et bien la bataille finale Se passe Si je ne dis pas de bêtises A Midenheim Et de façon Midenheim Ca a toujours été un lieu Extrêmement important Que ce soit dans le jeu de rôle Dans les jeux de figurines Etc Donc Midenheim C'est vraiment Un endroit très important Ce qui est intéressant C'est que les armées Du Midenland Bah ça rappelle un petit peu Les Stark De l'univers de Game of Thrones Pour ceux qui connaissent Si ça peut vous aider A comprendre un petit peu l'idée Ce sont des hommes du Nord Qui ont Et bien une manière Assez Bien à eux De voir les choses Et qui sont assez loin De la capitale Donc Qui sont très conservateurs Qui sont très indépendantistes Et qui ont une religion Différente de celle De l'Empire principal Puisque on n'est pas La religion de Sigmar On n'est pas première C'est pas la première religion Du Midenland C'est tout simplement La religion d'Ulric Ulric qui était tout simplement Ulric c'est tout simplement La religion d'ailleurs De Sigmar Sigmar C'était un vrai homme Avant d'être déifié Et Sigmar C'était Il était Un partisan Il servait le culte d'Ulric Donc au final Ulric C'est quelque chose D'assez important Et Ulric Justement en tant que religion A ses propres codes Ses propres serviteurs Ses propres fanatiques J'ai envie de dire Et du coup Et bien Il y a tout un roster Qui arrive Notamment grâce au contenu Tempête du Chaos Qui amène Énormément Énormément D'unités Différentes Spécifiques Au Midian Land Je vais vous parler Des prêtres d'Ulric Des guerriers d'Ulric Des chiens de chasse Des gardes De la garde Totogen La garde Totogen Elle est juste sublime Ce sont des énormes Ça ressemble presque A des guerriers du Chaos Hérésie Mais ça ressemble presque A des guerriers du Chaos C'est à dire Des hommes un peu barbares Avec beaucoup de barbe D'ailleurs ça fait partie De leur code Ils ne doivent pas se raser Ils ont un énorme marteau Une énorme armure en plaque Et une peau de loup Sur l'épaule Donc c'est vraiment Des guerriers Qui ont une classe absolue La garde Totogen Ça rigole pas Pas de bouclier Pas tout ça Non non Gros marteau à deux mains C'est un peu Les orques noires De l'Empire C'est énorme armure Énorme marteau C'est du très très lourd Et spécialisé pour Avec leur marteau Détruire justement Et ça c'est déjà dans le lore Donc parfait pour le gameplay Spécialisé dans la destruction D'armure ennemie Et principalement du coup Contre les guerriers du Chaos Du coup Donc c'est un peu Les anti-guerriers du Chaos J'ai envie de dire Et ça c'est super intéressant Et on a même des héros Et des seigneurs Qui pourraient arriver avec ça Prêtres d'Ulriq Les templiers d'Ulriq Et la Rulriq en personne C'est un peu le pape De la religion Du culte d'Ulriq En plus de ça Avec l'arrivée de Boris Todbringer Donc on aurait enfin Cette nation jouable Et en plus de ça Et bien On a l'arrivée D'un héros légendaire Qui était déjà Dans le roster De Midonheim Avec l'arrivée De Tempête du Chaos C'était tout simplement Valten Valten Qui pourrait être un petit peu Le seigneur croaque Ou Ariel Pour les elfes sylvans Au croaque des hommes lézards Valten Qui est censé être Le véhicule de Sigmar La résurrection de Sigmar En personne Il s'appelle Valten Qui est un jeune fermier Qui a été élu On va dire Par Sigmar Et bien Il est très lié Alors vous allez me dire Pourtant c'est pas Ulriq C'est Sigmar Oui Et il est très lié A l'avenir de Midonheim Pas que Midonheim Mais il a été Parce que souvent Midonheim Il y avait les gros bastons De fin des temps Tout ça Donc Valten Allait aider Midonheim Mais au final Valten Ce qui est intéressant C'est qu'il pourrait arriver Avec le contenu Sur Midonheim Et sur Midonland Avec l'arrivée de Boris Todbringer Mais d'un autre côté Et bien on pourrait avoir Valten Qui serait un personnage héroïque Et qui pourrait être récupéré Par toutes les nations De l'Empire Que ce soit Karl Franz Que ce soit Boris Todbringer Que ce soit Volkmar Etc Etc Enfin je dis Boris Todbringer Mais je voulais dire aussi Balthasar Gelt Donc toutes les factions De l'Empire Pourraient le débloquer En accomplissant Une différente série de quêtes Comme on récupère Croac Ou Ariel Donc ça c'est assez intéressant Le petit problème Le petit bémol Pour Boris Todbringer C'est quand même son positionnement Et un petit peu à l'image De ce qui est arrivé Avec Total War Warhammer 2 Je vois pas Boris Commencer directement A midenheim Parce que c'est trop proche du reste Et n'oublions pas Qu'on est sur une situation On est Total War Warhammer 3 Boris Todbringer A une histoire très personnelle A l'égard du chaos Notamment Il a un oeil en moins C'est parce qu'il a crevé L'oeil de Kazrak le Borgne L'homme bête Le seigneur homme bête Le premier seigneur homme bête Du jeu d'ailleurs Et au final Et bien Il y a cette grosse rivalité Entre les deux personnes Entre les deux personnages Mais il a une grosse rivalité Contre les hommes bêtes Et notamment Comme je l'ai dit Contre les nations du chaos En fait Donc Il y a de grandes chances Par exemple Que ce serait pas du tout déconnant Qu'il soit parti dans le nord Notamment en Orska Ou vers qui se lève Chasser de l'homme bête En fait Parce que c'est un grand chasseur Donc Envoyer une expédition Du Midenland Ce serait l'expédition du Midenland Dirigée par Boris Todbringer Ou l'expédition de Todbringer Voilà On l'a vu avec Torek On l'a vu avec d'autres personnages D'ailleurs Au petit La petite info Marcus Fulfart Est originaire du Midenland D'ailleurs Donc ça c'est Enfin il me semble Je crois que c'est Midenland Il me semble qu'il y a aussi Midenland Peut-être c'est Nordland Mais les deux aussi sont très liés Donc Mais il me semble que c'est Midenland Si j'ai pas de bêtises Mais corrigez-moi si je me trompe C'est tout à fait possible Là je viens de la sortir comme ça J'ai pas vérifié Mais il me semble qu'il est du Midenland Marcus Fulfart Donc On pourrait tout à fait avoir une expédition Un petit peu dans l'idée de Boris Et comme pour Torek Et bien à un moment donné En ayant fait certaines choses Certains prérequis On pourrait confédérer plus facilement Le Midenland Ça pourrait tout à fait être une opportunité Donc ça c'est pour Boris Todbringer On a un autre personnage Alors personnellement C'est pas du tout un choix personnel Parce que je n'aime pas ce personnage Mais clairement le personnage est extrêmement crédible Pour vous montrer que c'est pas juste mes préférés Le personnage est extrêmement crédible C'est Elphes von Draken Alors désolé si je me rate sur la prononciation Elphes von Draken C'est tout simplement une sorcière amethyst C'est le vent de magie amethyst Donc en gros c'est le vent de magie de la mort C'est à dire que c'est en fait une nécromancienne Là normalement il y en a qui vont me foutre sur un bûcher Mais c'est pour que ce soit plus simple En fait c'est une utilisatrice de la magie de la mort Sans être une nécromancienne contre vampire en gros Donc c'est un peu l'anti-mort-vivant Et soyez assurés que les morts-vivants Ils vont avoir beaucoup d'importance dans Total War Warhammer 3 J'y reviendrai un petit peu après Parce que juste après l'Empire on va attaquer les cons de Vampire Donc vent de mort, sorcière amethyst Donc une femme, premier personnage, premier seigneur femme Chez l'Empire Et l'Empire malheureusement il n'y a pas beaucoup de seigneurs féminins A une époque justement il y avait la Tsarine Il y avait la Tsarine sauf que la Tsarine Elle a sa propre faction du coup qui se lève Donc c'est vrai que c'est l'un des rares seigneurs féminins Et d'ailleurs certains, même dans mes propres recherches Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Trois viewers qui m'ont un petit peu aidé aussi à faire cette vidéo Gilgak, merci Gilgak, merci Gergal Et merci Celtigone Et c'est vrai qu'on n'était pas tous d'accord d'ailleurs La plupart sont en mode C'est un super seigneur Mais c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné Elle pourrait aussi être un héros Je pense honnêtement qu'elle a beaucoup plus l'étoffe d'un seigneur Et pourtant je n'aime pas ce personnage, je le redis Mais elle pourrait amener du coup Les seigneurs magiciens qui sont très très demandés Puisqu'on peut normalement avoir un seigneur magicien du côté de l'Empire Il n'y en a pas Donc elle pourrait amener les seigneurs magiciens Les seigneurs sorciers Elle pourrait ramener tous les collèges de magie manquants pour l'Empire Je ne suis pas sûr qu'il en manque beaucoup Mais il me semble qu'il en manque quelques-uns Donc ramener tous les collèges de magie disponibles Donc chaque sorcier de l'Empire puisse jouer avec différents domaines de magie Tous les domaines de magie connus pour l'Empire Et surtout un système qui pourrait être très intéressant Similaire aux comptes électeurs Mais pour les collèges de magie L'idée c'est qu'au lieu des comptes électeurs avec Carl Qui doit améliorer la diplomatie avec les différents comptes Eh bien on aurait un système similaire Mais avec les grandes écoles de magie Puisque l'école de magie d'Aldorff Normalement le collège de magie d'Aldorff Eh bien on a plusieurs Plusieurs C'est l'idée c'est un collège avec un S L'idée c'est qu'il y a plein En fonction de votre vent de magie Il y a toute une institution autour Donc ça ça pourrait être intéressant Pour essayer d'avoir une rivalité politique et autre Et par exemple ça permettrait aussi Ça permettrait d'avoir un système un peu unique aussi à Balthasar Gelt Donc ça permettrait de rework un petit peu Balthasar Gelt Qui pourrait profiter de cette nouvelle mise à jour Et intéressant Donc comme je l'ai dit Premier seigneur femme C'est un personnage qui est très 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 aimé De la communauté Et sa thématique anti-compte vampire Sur le papier dans son lore Elle est censée être crainte Même par tous les seigneurs vampires Et que seul vraiment Nagash est au-dessus Donc c'est un personnage assez badass Et dans l'idée Elle pourrait être positionnée en plus un peu partout Parce que c'est pas une comte électrice Ou quoi que ce soit Qui doit être rattachée à un endroit Donc vous pouvez l'envoyer partout Sachant que c'est quand même Une sorcière, une magicienne Donc elle va récupérer des endroits de pouvoir Elle va intervenir un petit peu partout Un peu comme Balthasar Gelt d'ailleurs Donc la catapultée dans l'est Ou dans le nord, etc. Pour contrer les menaces vampires Ou les menaces du chaos C'est tout à fait envisageable Et en plus, comme vous la voyez Elle chevauche un énorme dragon rouge Donc dès qu'il y a un dragon C'est Kiku, c'est trop beau Donc forcément, ça plaît Ensuite, petit point Concernant un personnage Bien sûr, c'est Volkmar On a déjà commencé Enfin, Creative Assembly a déjà commencé A redispatcher un petit peu tout le monde A différents endroits Volkmar, du coup Tout simplement Donc le grand On va dire pape De la magie Enfin de la De la religion de Sigmar Et bien Volkmar Normalement devrait avoir son propre Son propre point de départ Sa propre zone de départ Et ne plus être attaché à Aldorf Donc la question que vous pourriez se poser C'est où va-t-il être envoyé Est-ce qu'il va être Il va être attaché à une nation de l'Empire Ou est-ce qu'il va être envoyé En expédition à certains endroits Volkmar étant un petit peu Le pape armé Armé de la foi de l'Empire Vous pouvez tout à fait L'envoyer partir Dans les désolations du chaos En Orska A Kislev Dans les terres sombres Etc, etc C'est tout à fait envisageable Maintenant Volkmar dans son histoire Il est très anti-chaotique Mais surtout Il est très Il lutte énormément Contre la corruption vampirique C'est pas pour rien Qu'il est arrivé dans Total War War 1 Avec un DLC Empire versus Empire versus Mort vivant Alors c'est pas forcément Un contenu payant Contrairement à Boris et Elspeth Où je pense que les deux Vont arriver sur du DLC payant Volkmar il y a de bonnes chances Qu'il arrive sur du contenu gratuit Mais il pourrait aussi être Enfin pour moi Il va être replacé Il y a de grandes chances Qu'il soit replacé Soit en Ostermark Avec ses liens aussi à Kislev Soit Et principalement Je crois plus en cette théorie Stirland Le Stirland C'est une zone Qui est un peu vide Dans l'Empire Il n'y a pas grand chose Avec le Stirland Les contes électeurs Ont peu d'intérêt Et ce qui est intéressant Pour justement Volkmar C'est de commencer Proche des contes vampires Mais aussi pas si loin que ça De Kislev Et du Nord Donc l'Ostermark Me semble aussi être un point de départ Très intéressant Mais le Stirland C'est une zone Qui est un peu Nase quoi Enfin désolé pour les fans Du Stirland Mais bon il n'y en a pas des masses Mais c'est pas forcément dingue Donc le maître là C'est une zone Dans l'histoire Qui est assez pauvre Où On est très anti-vampire Etc Ça passerait bien Et notamment avec la période Des trois empereurs Etc Le Stirland A eu des changements de position Vis-à-vis des religions Et du coup Il y a eu un gros culte aussi De Sigmar Qui s'y instaurait Bon c'est pas que la zone Où il y a Sigmar Mais c'est vrai que du coup Moi je verrais bien un petit Volkmar à Stirland Ça irait bien dans son histoire personnelle Maintenant c'est vrai que ça ferait Une nation importante A côté d'une autre Le truc c'est qu'on a plein d'endroits Comme ça Où c'est le Vietnam Où l'Afghanistan Avec la lustrie Les terres sombres Etc Donc La Sylvanie On la rend encore plus agressive Dès le départ On pourrait tout à fait imaginer On pourrait tout à fait imaginer Volkmar Sachant que Stirland En plus ce serait l'occasion Pourquoi choisir aussi le Stirland Plutôt que le Cluster Mark Du coup C'est que le Stirland Et bien c'est la zone Qui est un petit peu tutélaire Régente du Moot Du Mootland Et le Moot C'est tout simplement Comme je l'ai dit tout à l'heure Le pays des Hobbits En gros c'est un peu la comté de Warhammer Et du coup Les Halflings Et bien pourraient arriver Et c'est en plus D'un point de vue gameplay très intéressant Puisque les Halflings C'est ce qui manque à l'Empire L'Empire est une nation Que ce soit sur le jeu de figurines Ou dans Total Warhammer Qui a un peu tout De la magie De l'artillerie C'est une faction Qui est très bien pour les débutants Parce qu'elle est Extrêmement versatile Extrêmement polyvalente Elle peut faire un peu de tout Et ce qui lui manque C'est des furtifs Et les furtifs Ce qui pourrait t'amener C'est les Halflings Et les Halflings ont fait partie Du livre d'armée impériale De la V4 Avec qui ils se lèvent d'ailleurs Mais les Halflings Je les vois pas du tout sortir En faction à part Donc je les vois plus En unité supplémentaire Pour l'Empire Et notamment chez les Halflings Il y a trois grosses unités connues C'est les Rôdeurs Assassins Enfin attaquants Donc on pourrait imaginer Un peu comme les Skings Caméléons Des mêlées Peut-être une petite attaque De distance Quand ça charge Mais principalement Corps à corps Et ensuite Donc unité invisible encore Un peu comme les Ziguillards Gobelins aussi Ou Avec option Avec Ark Puisqu'ils sont très connus Aussi pour leur talent d'archerie Les Halflings Donc des Rôdeurs à l'arc En unité invisible Et enfin Ce que vous voyez à l'écran Qui est une figurine Que je trouve incroyable C'est tout simplement La catapulte à marmite Donc qui est la hotpot en anglais Donc la catapulte à marmite Que je trouve C'est juste extraordinaire Ça s'intégrerait très très bien Je pense Et ça pourrait être Des unités qui pourraient arriver Avec Volkmar Alors ça pourrait arriver Dans un autre DLC Par exemple celui de Hellspace von Drakken Mais En fait Si jamais Volkmar était repositionné De Steerland Il aurait accès aussi Aux Halflings Qui sont juste en dessous Et en l'occurrence Si vous prenez le Mootland Vous auriez le bâtiment Qui vous permet de recruter Des Halflings Donc ça pourrait être un truc Qui pourrait A mon sens Être plutôt pas mal Pour justement Les Halflings Qui sont très demandés Par la communauté aussi Donc ça l'occasion D'avoir d'un point de vue Lore, gameplay D'avoir quelque chose Qui tient la route Ensuite Nous avons un autre personnage Très 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 demandé Par la communauté C'est Kurt Elborg Alors Kurt Elborg C'est tout simplement Un personnage qui apparaît Dans tous les livres D'armée de l'Empire C'est le Rex Marshall Qu'est-ce que le Rex Marshall C'est tout simplement Le général en chef De toutes les armées impériales Donc rien que là Vous vous dites Ouais c'est bizarre Qu'il ne soit pas dans un jeu Qui s'appelle Total War Warhammer C'est vrai que c'est bizarre Le petit bémol Ce qui fait aussi Kurt Elborg Je le mis si bas Dans mon top Dans le classement C'est qu'il est très Il réside à Aldorf Et il est très très proche De l'Empereur C'est littéralement Un peu le bras droit De l'Empereur Donc en l'occurrence De l'Empereur Donc on va dire Qu'il a déjà été Un petit peu phagocyté Par Karl Franz Donc évidemment Il est légitime Mais ça paraît quand même Un peu contesté On va dire Et contestable Mais évidemment Dans sa propre histoire En tant que général en chef Des armées de l'Empire Et bien il est déjà sorti de l'Empire J'en reparlerai dans la vidéo Sur Total Warhammer 3 Je vais en reparler après aussi Il y a pas mal de personnages Qui sont aussi liés à l'Arabie L'Arabie pourrait arriver Mais bien plus tard Dans Total Warhammer 3 Et ce serait l'occasion Par exemple Pourquoi pas De sortir un Kurt Elborg A ce moment là Donc pas au début Mais je sais pas 2, 3, 4, 5 ans Après la sortie De Total Warhammer 3 Mais c'est vrai que Je le vois plus En système d'expédition Donc loin de l'Empire Plus que vraiment Dans un endroit de l'Empire A côté de ça Un dernier personnage Cette fois pas en seigneur Mais en héros Donc quelqu'un Qui ne puisse pas diriger des armées Mais puisse rejoindre des armées Pas forcément un héros légendaire Justement Mais un héros normal Contrairement à Valten Que j'ai cité en héros légendaire Ludwig Schwarzhelm Qui est tout simplement Le champion de l'Empereur Donc il est en gros La main armée de Karl Franz Sur les champs de bataille Et elle représente Karl Franz Sur les champs de bataille Donc Ce qui peut être pas mal C'est qu'en fait Quand une faction sort Généralement Vous avez des spécialistes Enfin vous avez Notamment avec le 2 On le voit énormément C'est à dire que Il y a par exemple Pour les elfes noirs Malekis, Morati Malekis c'est littéralement L'elfe noir normal Alors bien sûr En tant que Malekis Il a sa monture Son dragon noir Tout ça, ses pouvoirs Etc Bien sûr Mais en tant que faction C'est pas ultra incroyable Ultra intéressant Ce qu'on a vu un petit peu Avec certains reworks Arrivés Notamment à l'égard Du Total War Warhammer 1 C'est par exemple Manfred Pas Manfred Mince Le Nécro Heinrich Kammler Heinrich Kammler Par exemple On lui a rajouté La mécanique de Krell Où il puisse invoquer Krell Pour pouvoir en profiter Etc Et ça lui fait une spécificité De sa faction Et de son gameplay Donc On a ce genre de choses Où de plus en plus On sait en plus Des dires de Creative Assembly Qui vont rajouter Beaucoup Les rosters Mettre des héros Au seigneur de base Qui n'ont pas forcément Des mécaniques de gameplay Incroyable Par rapport à celles Qui arrivent en DLC payant Ça peut être Le petit bonbon On va dire Le petit bonbon Et en l'occurrence Ça marche très très bien Puisque Eh bien Ludwig Schwarzhelm C'est un mec Méga énervé Et C'est tout simplement Un personnage Qui Serait très très bien Pour commencer avec Karl Franz Où Justement Tu le débloques Spécifiquement avec Karl Franz A un certain moment C'est tout à fait possible Et Karl Franz Enfin pardon Ludwig Schwarzhelm Kürtelborg Et Je vous en parlais tout à l'heure Donc le comte électeur De Laverland Sont tout simplement Les trois Meilleurs Finlames De l'Empire Sur le papier Et d'ailleurs Ça se joue entre Le comte de laverland Et Kürtelborg Mais Ludwig Apparaît un petit peu Comme le troisième La troisième Plus belle Finlame De l'Empire Ensuite Attaquons la deuxième faction J'ai été un petit peu long Sur l'Empire Mais c'était aussi pour Que vous compreniez un peu Comment je vais fonctionner Dans la vidéo La carte De Je vous présente La carte des comtes vampires Alors Qu'on soit clair C'est ce que J'évoque potentiellement Qui pourrait arriver potentiellement Avec les comtes vampires Alors vous allez me dire Mais il y a deux fois Le blason de Moussillon Alors je vais vous expliquer Un petit peu après Pourquoi Pourquoi Moussillon Je le vois un peu partout Alors C'est pas spécifiquement Moussillon C'est plus Une lignée vampirique La lignée Des chevaliers de sang Ensuite en violet Au niveau du nord de l'Empire C'est tout simplement La confrérie Nécrarch Mais globalement Ces logos là Sont plus pour vous aider A comprendre le truc Ce sera pas ce logo là Et il y a de fortes chances Que ces factions là Restent en eau Pour pouvoir leur casser la gueule Un peu partout dans le monde Mais l'idée c'est La lignée Nécrarch On pourrait la mettre Potentiellement au nord Il y a La lignée Strigoy Et enfin la lignée Lamian La lignée Strigoy En rouge Que vous voyez en bas Vers les deux actions de Nagash Et surtout la forteresse de Vorag Et en doré Un petit peu J'ai envie de dire Tout à l'est C'est la confrérie Lamian Qui est une faction Qui est arrivée A la fin de Total Warhammer 2 Pour préparer le 3 Et c'est pour ça d'ailleurs Que je vais commencer Par cette faction là C'est tout simplement Neferata Neferata Créative Assembly Pour le coup N'a pas confirmé Ou quoi que ce soit Mais soyons honnêtes Entre nous Neferata C'est le personnage Qui devrait arriver Et qui devrait Frapper très très fort Du côté des contes vampires Très 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 attendus Et qui pourrait être Un petit peu l'inverse D'Arkane le Noir Arcane the Black Qui est tout simplement Un roi des tombes Avec Pas mal de possibilités De contes vampires Dans son roster Dans ses mécaniques De gameplay et autres Et qui est beaucoup plus proche Des contes vampires D'un point de vue diplomatique Et bien Neferata Pourrait être L'inverse C'est à dire La roi des tombes Enfin la contes vampires Roi des tombes en gros C'est à dire que ce serait Parce que faut pas oublier Neferata à la base C'est une Elle est de Neekara Comme Arkane d'ailleurs Elle est de Neekara Et c'est donc La première vampire De l'histoire de Warhammer Et c'est tout simplement La chef de la lignée Des Lamian Donc Dans son lore Elle commence Au pinacle d'argent Qui est une forteresse naine Qu'elle a pillée Pour pouvoir récupérer Cet endroit là Et pour pouvoir Lancer ses machinations Un peu par delà le monde Il y a toute une mécanique Qui pourrait Parce qu'elle est Encore une fois Elle est quasiment confirmée Mais elle est pas confirmée Pour le coup Mais C'est vraiment L'étape obligatoire Ça te permet d'avoir Une faction à l'est Au nord des terres sombres Pas loin des désolations Du chaos C'est juste parfait Dans l'optique D'un Total Warhammer 3 Lignée Lamian On pourrait tout à fait Y voir aussi Le système De la Côte Vampire Avec les crics pirates Et l'Empire souterrain Skaven Mais Cette fois-ci Pour la Côte Vampire Avec En gros La cour de Lamia Ou je sais pas Les Je sais plus exactement Comment ça s'appelle Mais en gros Tout simplement Les assemblées de vampires Qui infiltrent Toutes les nations Un petit peu Humaines C'est le principe De la confrérie Lamian Donc Avoir ce genre de mécanisme Chez les Côtes Vampire Ce serait tout à fait logique Potentiellement spécialisé Pour Neferata Une mécanique vraiment de faction Et à côté de ça Elle pourrait également Dans son roster Amener de nouvelles unités De nouvelles unités Des Côtes Vampire Mais Également Elle pourrait potentiellement Avoir accès à certaines unités Roi des tombes Avec Imaginons par exemple Les gardes des cryptes On sait qu'elle a des Enfin non pas Les gardes des cryptes Pardon Les gardes des tombes Ce genre de choses Puisqu'elle conserve aussi Un énorme Enfin On sent qu'elle conserve Son passé de Nehekara Et du coup Elle veut garder Cette Certaine chose Là dessus Donc ça pourrait très bien Être un petit peu La fusion Et vraiment La arcane Je dirais Des Côtes Vampire Donc Neferata Qui sont aussi Unis par les vivants Unis par les vivants Donc un Ushoran Qui commencerait Qui commencerait tout à l'est Des terres sombres Et qui aurait pour objectif De récupérer la forteresse De Vorag Et qui partirait un peu Vers l'ouest Pour récupérer Notamment Aussi Les marais de la folie Ce serait tout à fait D'un point de vue D'un point de vue Alors vous allez me dire Les ghouls sont déjà là Etc Les horreurs des cryptes Tout ça sont déjà là En fait On pourrait avoir Ce genre d'unité En améliorée Ou des versions alternatives En Kushoran Personnellement Encore une fois L'idée c'est d'avoir Les grands représentants Des différentes lignées Vampiriques Et c'est l'un des rares Focus avec Neferata Vers le nord Et vers l'est Surtout Donc ça c'est aussi Ce qui fait Qui pour moi Il est très crédible Dans Total Warhammer 3 Et pour le coup Creative Assembly A montré ce genre De De On va dire De clin d'oeil Ensuite On a La lignée Des Chevaliers de sang La lignée des chevaliers de sang C'est un petit peu Le bordel Contrairement aux deux autres Lignées Où c'est quasiment Assuré Je veux dire Chez la lignée Strigoy A la limite C'est peut-être Vorag au lieu d'Ushoran Mais pour moi Si t'en choisis un des deux Tu prends Ushoran Pour les chevaliers de sang C'est un peu particulier Parce qu'en fait Le chef de la lignée Des chevaliers de sang C'est tout simplement Aborash Quelle est la particularité Dans l'histoire d'Aborash C'est que c'est un chevalier de sang Qui est tellement vénère Tellement badass Et il a bu du sang de dragon Donc il n'a même plus besoin De boire du sang Et c'est un mec Extrêmement énervé Et le principe en fait C'est que C'est quelqu'un Qui est extrêmement honorable Pour un conte vampire D'ailleurs Aide parfois les populations vivantes Plus Enfin Les aident un petit peu C'est des vampires un peu positifs Les strigoy Un petit peu comme les chevaliers de sang Et les chevaliers de sang C'est un système d'honneur C'est un peu les bretonniens vampires Dans l'idée C'est un gros système de noblesse Et d'ailleurs Même dans l'histoire des chevaliers de sang Il y a beaucoup de liens Avec les bretonniens Et souvent Les bretonniens Forment Des recruts de choix Pour les chevaliers de sang Puisqu'il y a tout le système d'honneur Tout le système De 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 cette envie de se dépasser soi-même Etc Qui est très proche aux bretonniens Et même dans l'histoire d'ailleurs C'est Gilles le breton Qui a croisé Le fer avec Aborach Donc Il y a vraiment un gros gros lien Entre les deux Sauf qu'Aborach En fait C'est un mec Qui s'est retiré du monde Et qui attend Que ses enfants En gros Les autres chevaliers de sang L'atteignent à son niveau Donc là littéralement Vous avez la quête légendaire Pour le débloquer en fait C'est Montrez ce que vous valez Et comme ça A un moment donné Vous pourrez récruter Le héros légendaire Aborach Pour les chevaliers de sang Je pense qu'il serait spécifique Au chevalier de sang Pour le coup Parce que Il pourrait l'ouvrir A tous les contes vampires Mais honnêtement Je pense que Ce serait vraiment spécifique A la lignée des chevaliers de sang Donc Aborach Je le vois pas du tout En seigneur de faction Mais beaucoup plus en chef En héros légendaire A côté de ça Du coup Il y a deux grands candidats Pour les chevaliers de sang On a tout d'abord Walach Ou Walak Walak Qui est tout simplement Le grand disciple D'Aborach Et du coup Ça pourrait être lui Qui devrait justement Prouver sa valeur Pour pouvoir débloquer Son maître A savoir Aborach Walach Vous pouvez le positionner Un peu partout Même si c'est vrai Que son histoire Est beaucoup plus vers l'ouest On pourrait tout à fait Avoir L'ouest du vieux monde Bien sûr Mais on pourrait tout à fait Le mettre un peu partout Walach Il n'y a pas de soucis A ce niveau là Puisque globalement C'est des chevaliers vampiriques Un peu errants Qui bougent Qui vont faire des trucs Qui affrontent des monstres Etc Puis qui reviennent Donc on pourrait tout à fait Le voir un peu partout Maintenant Walach Ce serait le choix Le plus logique D'un point de vue lore Mais d'un point de vue gameplay Pur et d'un point de vue Fan de Total War Et bien Celui qui est très 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 demandé C'est le duc Ecarlate Qui à l'heure actuelle Réside à Moussillon Ce qui n'a aucun sens Dans le lore d'ailleurs Puisque ce n'est pas du tout Le duc Ecarlate N'est pas du tout Originaire de Moussillon Il est originaire d'Aquitaine Et Il a quasiment aucun lien Avec Moussillon en fait Les deux sont des morts vivants Oui Mais Moussillon C'est dirigé par d'autres personnes Pas par le duc Ecarlate Et en l'occurrence Le duc Ecarlate Ça pourrait être l'occasion Justement de le repositionner A un endroit Beaucoup plus logique Et cohérent D'un point de vue lore Et permettre d'avoir De dédoubler la faction En fait D'une nouvelle faction vampirique Moussillon resterait Moussillon Et à côté de ça On aurait le duc Ecarlate Qui se pointerait Un peu partout Et c'est là que vous comprenez Pourquoi j'ai mis cette carte C'est à dire qu'on aurait Moussillon Potentiellement Effectivement Qui pourrait être le starter S'il reste dans ce délire là Mais ce serait dommage Ou sinon L'envoyer un peu partout Et l'un des endroits Les plus connus De notre chair du Ecarlate C'est l'Arabie Alors bien sûr Ils peuvent l'envoyer ailleurs Mais l'Arabie Puisqu'il est très très connu En Arabie C'est l'un des plus grands Guerriers bretonniens Des croisades C'est même le plus grand Guerrier des croisades Et au final Et bien il a même un nom De nommé Par les Arabiens C'est Alcif Donc Le mettre en Arabie Pour un futur contenu Pourquoi pas Qui pourrait arriver en Arabie Ça pourrait être logique Le problème de l'Arabie C'est que normalement Elle est pas sur la carte De Total Warhammer 3 Donc ce serait un contenu Un peu exclusif Ou alors Ils le foutraient Sur la carte De Total Warhammer 3 A un endroit Et en Empire Mortel Ils le foutent en Arabie Ça permettrait aussi D'avoir une nouvelle nation Vampirique en Arabie Parce qu'en Arabie Vous avez La confrérie Nécrarque Mais elle se fait péter Direct par Jeanne Et il y a plus personne en fait Donc ça permettrait D'avoir une autre présence Et sur le papier L'Arabie et les Terres du Sud C'est quand même Une sacrée poudrière Donc Remettre une nation Comte Vampire Là-bas Ça pourrait être pas mal Parce que A une époque Les Comte Vampire étaient très présents À Nécara Dans le jeu Je parle pas dans l'histoire Je parle dans le jeu Sauf que c'était pour préparer L'arrivée C'était un peu des Playsolders Pour préparer l'arrivée De récupérer la mien Mais pour mettre Alcif Le Duc Ecarlate Qui est très très apprécié Ça pourrait être Ça pourrait être intéressant À côté de ça On a La lignée Nécrarque Alors pourquoi je mets La lignée Nécrarque Si basse C'est tout simplement Parce que La lignée Nécrarque A déjà un représentant Alors vous allez me dire Waouh C'est pas tout à fait ça En fait À l'heure actuelle Vous avez la lignée Des Van Kerstein Qui est surreprésentée Ça c'est clair Avec Isabella Vlad Tout ça tout ça Même Manfred Mais Manfred sur le papier C'est un Van Kerstein Qui est devenu Nécrarque Donc Sur le papier Manfred représente aussi La lignée Nécrarque Même si bien sûr Je suis d'accord D'un point de vue gameplay Il est beaucoup plus bourrin Et proche d'un D'un Van Kerstein Que Le grand sorcier Que devrait être un Nécrarque Mais sur le papier C'est un Nécrarque Donc il représente déjà La lignée Nécrarque Alors qu'il n'y a pas de la mienne Il n'y a pas De Chez Ed San Et il n'y a pas En tout cas en jouable Et il n'y a pas de Il n'y a pas de Comment s'appelle De De Strigoy Donc pour le coup Là on aurait Vraiment quelque chose d'unique D'ailleurs je reviens juste aussi Il pourrait tout à fait Sortir Plutôt qu'un gros contenu Il pourrait tout à fait sortir Moussillon En Free LC Avec le Duc et Carlotte Qui est très demandé Et basta Sans prise de tête Ensuite On aurait donc Potentiellement Chez les Nécrarque Même si j'y crois moins Zacharias L'Eternel Il représenterait donc La lignée Nécrarque Comme je viens de vous le dire Ce qui est intéressant C'est que son histoire Y a une idée Puisqu'il est au nord Des mondes du milieu Donc rappelez-vous De la carte de l'Empire Il est vers le nord de l'Empire En fait Vers le Auckland L'Osland Etc Et donc ce qui est intéressant C'est qu'il est Il a On sait qu'il a pas mal Bourlingué aussi Puisque les Nécrarques L'idée c'est que c'est des mecs Qui restent un peu isolés Dans leur tour Qui lèvent des armées Temporaires Qui font leur truc Et qui ensuite repartent dans leur tour Et dans leurs endroits Dans leur caveau et autres Donc c'est des mecs Qui bougent beaucoup Pour aller récupérer Des artefacts magiques Donc ça c'est clair Que par rapport A la mécanique de faction Ça pourrait tout à fait Se voir assez facilement Et en plus de ça Ça pourrait être une raison Pour l'envoyer Dans les terres sombres Où il y a aussi Pas mal d'historiques Sur les contes Enfin Sur les contes vampires Ou de batailles Des contes vampires Ou vers les désolations De Nagash etc Donc ce serait pas forcément déconnant A côté de ça On a Elman Gorst Voilà J'avais dit que j'avais oublié Comment il s'appelait l'autre Elman Gorst Qui est censé Normalement avoir aussi Sa faction de départ Je le rappelle Et Elman Gorst Normalement est lié Au lore de Temple of Le problème C'est que c'est un vagabond C'est un vagabond Donc il faudrait Replacer Elman Gorst Quelque part Parce que si on le met A Temple of Bah le problème C'est que C'est trop proche Du reste de la sylvanie Et des autres factions jouables Des contes vampires Donc ça ferait une sorte de Ça mettrait vraiment Tous les contes vampires au même endroit Et c'est pas sain pour le jeu Donc Elman Gorst Dans son lore C'est aussi un vagabond Donc tu peux l'envoyer un peu partout Le mettre Plutôt dans les régions De l'Empire Ou de Kislev Ce serait le plus logique Puisqu'il est quand même Très très lié L'histoire de l'Empire Donc potentiellement Le foutre aussi Vers par exemple Les monts du milieu Et vers le nord de l'Empire Serait logique Donc là où il y a Le blason des confrères et Nécrarch On pourrait tout à fait imaginer Elman Gorst A cet endroit là Et la confrère Nécrarch Si elle doit sortir Avec par exemple Comme je l'ai dit Donc Comment il s'appelle Mince Zacharias l'éternel Zacharias l'éternel Qui n'est pas le grand dirigeant Qui n'est pas le grand dirigeant Tout simplement Des Nécrarch Mais c'est en gros Zach Nécrarch a tué C'est un peu l'idée des Sith Zach Nécrarch a tué son maître Pour récupérer ses pouvoirs etc Et en gros C'est un peu le dernier grand nom Des Nécrarch A être encore en vie Parce qu'il y en a d'autres Mais c'est honnêtement Le candidat le plus crédible Donc au final Elman Gorst On pourrait le voir un peu partout Au niveau de l'Empire Pourquoi pas même en Orska Éventuellement Et l'un de ses objectifs Serait tout simplement De récupérer Temple of Et de bien s'allier avec Manfred Puisque sur le papier C'est un pote de Manfred Autre point concernant Si jamais Alors j'y crois pas du tout Personnellement je n'y crois pas du tout Mais une fois que toutes les lignées Sont représentées On pourrait tout à fait imaginer Un DLC Qui puisse arriver Et qui puisse sortir une Parce que les 5 grandes lignées Vampiriques sont connues Mais historiquement il y en a 7 Le truc c'est que les 7 autres Enfin les 2 autres Sont pas connues En fait sont Comme c'est des zones Qu'on ne connait pas trop Dans Warhammer Qui sont explorées par la suite Bah c'est vrai que c'est 2 lignées Qui sont un peu les lignées perdues Des vampires Puisque une s'est exilée Et à l'est A Catei Et l'autre s'est exilée Dans les désolations Dans les désolations nordiques Dans les désolations du chaos Donc Il y a de grandes chances Que ça ça tombe pas dans l'orteil D'un sourd Comme on dit Il faut rigoler Il y a probablement Si vous voyez une nation vampire Qui poppe un peu au milieu De nulle part Dans les désolations du chaos Qui servirait de Vous savez De faction qu'on éclate Tour 10 Et bien ça pourrait être Justement cette fameuse 7ème lignée Mais la 6ème lignée Du coup Qui n'est pas à l'heure actuelle Jouable dans les 5 lignées Que vous voyez Vous pouvez recruter des seigneurs Des héros Et bien celle là Est exilée à Catei Et s'appelle les vampires de Jad D'ailleurs je devrais me calmer Parce qu'en fait Vampires de Jad On est même pas sûr Que ce soit vraiment Les vampires de la 6ème lignée Ça se trouve c'est des Lamian Ça se trouve c'est des Lamian Donc des serviteurs de Neferata Qui se sont appelés Les vampires de Jad Donc on sait que la 6ème lignée C'est exilée à Catei Et on sait qu'il y a des vampires À Catei Qui sont les vampires de Jad Mais on est même pas sûr Que ces vampires de Jad Soient la 6ème lignée Mais avec le lore de Catei Et l'arrivée De pas mal de nouvelles unités Et ce focus De Game Workshop Et de Creative Assembly Sur Catei On pourrait tout à fait imaginer Qu'ils aient prévu plein de choses Autour de cette vampire de Jad Mais personnellement Je pense que les vampires de Jad Et dans le jeu de rôle et tout Il est dit qu'ils ont des pouvoirs Un peu spécifiques Notamment sur l'alchimie et autres Mais personnellement Je pense que ce sera surtout La nation random À exploser Par les seigneurs cateiens Au début de campagne Pour pouvoir récupérer les provinces Je pense que ce sera surtout ça Les vampires de Jad Voilà pour ce qui est Des contes vampires Avec bien sûr Et là vous dites Mais attends on a oublié quelqu'un Nagash Et bien Nagash Je sais que beaucoup de monde L'attend en seigneur vampire Parce que Nagash C'est un peu le roi liche Alors le roi liche dans Warhammer Il existe vraiment C'est Arcane le Noir d'ailleurs Mais le roi liche de Warcraft On va dire Dans l'univers de Warhammer C'est Nagash C'est le grand L'archi nécromancien Le dieu de la mort Tout ça tout ça Tout ça tout ça Bah en fait Nagash Sur le papier Beaucoup l'attendent en seigneur légendaire Et je pense que Ça n'arrivera pas Je pense que Nagash Sera le héros légendaire Des contes vampires C'est à dire le croak Le seigneur croak Ou la Ariel Qui sont des Deux super puissances Homme lézard croak C'est le mec qui fait bouger Les continents Tout ça tout ça Et Ariel C'est la super magicielle C'est Galadriel de Warhammer Donc je pense qu'honnêtement Nagash sera dans ce même système Et surtout Nagash est un personnage Qui est recherché Par pas mal de contes vampires Et même hors des contes vampires Donc par exemple Pour Arcane le Noir Serait l'occasion De faire un rework du perso De lui ajouter Une mécanique spécifique C'est qu'Arcane le Noir Avec l'arrivée de Total Warhammer 3 Son objectif C'est d'aller récupérer Les deux actions de Nagash Pour invoquer Nagash Et une fois que tu as invoqué Nagash Boum Tu l'as dans ton armée En tant que héros légendaires Ce serait potentiellement faisable Aussi par les Von Karstein Par Manfred Par tout le monde en fait Donc par tous les contes vampires Neferata etc etc Donc pour moi Je le vois beaucoup plus En héros légendaires Pour les contes vampires Plus Arcane le Noir Ensuite Nous allons pouvoir attaquer Les peaux vertes Les orques Et gobelins Un sujet très intéressant Et je précise Les hobgoblins Ne sont pas officiellement Ce sont des peaux vertes Bien sûr les hobgoblins Mais ils ne sont pas officiellement Dans l'armée peau verte Voilà Donc on en reparlera Dans Total Warhammer 3 Des hobgoblins Si vous vous dites Mais attendez Ils sont vous les hobgoblins C'est normal Donc là je vous ai montré La carte des points d'intérêt Orques Avec différents endroits Je vais revenir juste après Donc garder ça à l'esprit Mais ce qui est bien C'est que les orques Les peaux vertes C'est une race Qui est présente Un peu partout Mais on va commencer Et notamment sur Une grosse histoire Vis-à-vis des terres sombres Mais je vais commencer par Gordbad Ironclaw Gordbad Griffithfer Qui est tout simplement Le plus grand seigneur orque Celui qui a accompli Le plus de choses Etc dans l'histoire de Warhammer Et c'est d'ailleurs lui Qui a explosé le Soland C'est pour ça que le Soland N'existe plus Il a mis à sac Nuln Et il était à deux doigts D'exploser Aldorf Mais Il a perdu Globalement Mais il a réussi A tuer l'empereur Quand même Sur le chemin Et en plus Historiquement Sa mort n'a jamais été confirmée Donc Gordbad Griffithfer C'est assez intéressant Comme personnage Surtout que D'un point de vue Gameplay pur C'est l'un des seigneurs orques Les plus connus Et en plus de ça Il est spécifique Aux costauds Et surtout aux sangliers C'est surtout Il est très connu Pour ses chevaucheurs De sangliers Donc Ca permettrait d'avoir Un gameplay vraiment unique Sachant que j'en profite D'ailleurs Parce que La plupart du temps On n'y réfléchit pas Mais en fait Si vous regardez Vous prenez un peu de recul A l'heure actuelle Il n'y a pas de véritable Chef Il n'y a pas de véritable Seigneur orques Il n'y a pas d'importe quoi Qu'est-ce qu'il raconte Grimgore C'est un seigneur orque C'est un orque Et d'une faction spécifique Orque noire C'est une peuplade orque Les orques noires Vous allez me dire Bah il y a Wurzak du coup Wurzak C'est un orque sauvage Et en plus C'est un chaman C'est pas un seigneur combattant orque Alors les orques On les connait Pour être des bœufs Et Et là vous allez me dire Bah du coup Azag Mais Azag C'est le conte vampire orque Presque D'ailleurs lui aussi Il pourrait potentiellement Participer à l'éveil de Nagash Donc Au final On n'a pas De véritable seigneur orque Parce que les autres C'est des seigneurs gobelins Ensuite Qui effectivement Eux sont plus dans l'idée du gobelin Donc Seigneur orque pur On n'en a pas Donc Ce serait un chef orque Qui serait basé Vraiment Sur les chevaucheurs de sangliers Et les costauds On pourrait amener Toutes les lignées Toutes les On va dire Toutes les variantes Des costauds Et des chevaucheurs de sangliers Et potentiellement Un petit peu à l'image Deltarion Ou Altarion Ou Altarion Des hautes elfes Avec des unités vraiment Spécifiques à lui-même Qui serait La garde de fer Ou je sais pas quoi Des mecs Des costauds Vraiment particuliers Mais en plus de ça Comme c'est censé être Moi c'est mon personnage préféré aussi Parce que justement C'est un orque qui réfléchit Vous allez me dire Azag réfléchit C'est plus Nagash Qui lui souffle à l'oreille Ce qu'il faut faire Même si j'adore Azag Pour le coup Gorbad C'est un vrai stratège Si le mot peut exister Pour un orque C'est un mec Qui réfléchit Et pour le coup C'est ce qui fait aussi Qu'il a été aussi efficace D'ailleurs Et il a une Il est très connu aussi Pour son utilisation Des gobelins En tant qu'éclaireur En tant que Cher à canon Enfin Et surtout Enfin même pas Cher à canon justement En tant qu'utilisation De flanqueur Donc c'est vraiment Un grand stratège Et pour le coup Et bien ça permettrait A Gorbad Potentiellement D'ajouter aussi Des unités gobelins Qui peuvent manquer Donc il y a plusieurs manières De l'amener Et Gorbad Honnêtement Pourrait tout à fait Sortir à différents endroits Il pourrait l'envoyer Directement dans l'Empire Il pourrait l'exiler Dans les terres sombres En mode Bah voilà Il a été bloqué Un petit peu l'image De Grom La pence Vous savez Le seigneur gobelin Sur char Qui se retrouve Dans des endroits Un peu yolo Parce que L'idée c'est Qu'il se remet De ses blessures Tout ça On pourrait tout à fait Imaginer un peu Un traitement similaire Avec Gorbad Et pour ceux Qui me posent la question Mais Gorbad Sur le papier Il est censé être mort Donc c'est n'importe quoi Azag aussi Et pourtant il est là Azag Vlad est mort Et Creative Assembly A déjà dit Qu'au niveau Timeline Parfois Ils vont faire Des petits raccourcis Pour que ça les arrange Réponse Jeanne de Lyonnaise Pareil Elle est censée être morte Depuis longtemps Donc C'est pas du tout La même période Pas du tout La même époque Donc Gorbad Absolue N'est pas du tout Un problème à ce niveau là Et au contraire Et en plus de ça Grimgor Grimgor Qui est tout simplement Le personnage classique Des orques Commence Au Black Krag Le rocher noir J'ai oublié le nom en français Et cet endroit là C'est pas du tout Canoniquement Un endroit où Grimgor est En fait Si vous vous intéressez Un peu à Grimgor Grimgor il vient du nord Et du nord-est C'est notamment Un orque noir Et la particularité Des orques nord C'est que c'est une création Des nains du chaos Et ce sont des esclaves Des nains du chaos Qui se sont libérés De leur chaîne Pour fuir Les nains du chaos Il y a toujours des orques noires Au sein des nains du chaos D'ailleurs mais Grimgor est connu Pour avoir brisé ses chaînes Et on peut être le Spartacus Face aux nains du chaos Du coup Grimgor Tu peux beaucoup plus Et il a une grosse rivalité Avec les nains du chaos Du coup tu peux beaucoup plus Le renvoyer vers l'endroit Où canoniquement il est C'est à dire Le nord et l'est A savoir Soit les terres sombres Face aux nains du chaos Soit les terres sombres Où on le repositionnerait Au nord A Karakengor Je vais vous mettre Je vais vous mettre la carte Qui est tout simplement Le nord là où Azag à l'heure actuelle commence Et ça pourrait être l'occasion Par exemple Soit de laisser Donc Grimgor A Karakengor Et Azag Se serait redéplacé Et pourquoi pas par exemple Se serait envoyé Vers le pays natif D'Azag A savoir le pays des trolls Donc qui est A la frontière Entre Kislev et Norska Ça permettrait d'avoir Une nation pauverte Au niveau de Norska Soit Azag reste à Karakengor Ce qui n'est absolument pas Un problème d'ailleurs D'un point de vue cohérence Même si Grimgor A été un temps là-bas Et sinon Grimgor Tu le fous à un autre endroit De son histoire C'est à l'est Des Nins du Chaos Et surtout au niveau Des Montagnes des Larmes Entre les Terres Sombres Et Katey Là où il a fait aussi Pas mal de choses Le petit Grimgor Donc ce serait l'occasion De replacer Grimgor Et ça permettrait Au Black Krag De récupérer ses maîtres Historiques Soit Gorbad Alors Gorbad n'est pas Un maître de Black Krag Mais c'est juste à côté C'est le Rocher de Fer Qui à l'heure actuelle N'est pas une province principale Enfin qui n'est pas Une capitale de province Donc ils pourraient faire Leur propre province d'ailleurs Soit on met Gorbad Qui est juste le voisin Soit d'ailleurs On met quelqu'un d'autre On met Notre cher Gorfeng Rotgut Qui à l'heure actuelle Un peu comme Karak J'ai oublié le nom C'est tout simplement Lui Gorfeng Rotgut Gorfeng Rotgut Qui est connu Pour être un orc Avec une épée Ce n'est pas forcément Très commun chez les orcs Vous allez me dire Azag C'est vrai Mais Azag Il a une hache Et une épée d'ailleurs Gorfeng lui est connu Pour avoir une énorme épée Et Gorfeng A une énorme rivalité Avec les nains Et notamment Le roi Casador De Karak Azul Et ce qui est très intéressant Avec Gorfeng C'est qu'il se positionne Un peu au niveau De tout ça Et il a beaucoup de liens Notamment aussi avec Les gobelins Puisque c'est un peu Le meilleur allié De Skarsnik Ils vivent ensemble Ils pillent les nains Ensemble Ils vivent C'est des voisins Donc gros lien Avec les gobelins Et il pourrait amener Aussi les unités gobelins Qui manquent Notamment je pense Aux chasseurs De gobelins de la nuit De squig Les squig géants Et les squig HN Les squig géants HN Ca pourrait être aussi L'occasion de ramener Tout ça A des petites unités Forgeworld C'est très très sympa Ensuite On a un autre personnage Qui cette fois est gobelin Et personnellement J'avais adoré Ayant grandi Avec la V4 V5 Ce genre d'unité Moi je les trouve exceptionnels Et la V4 V5 C'est la période La plus prolifique J'ai envie de dire Pour les gobelins des forêts Alors vous allez me dire Ouais la V8 Ils ont ramené quand même Pas mal d'unités de gobelins Des forêts Ouais Mais il n'y avait pas Le gobelin standard En fait Le gobelin des forêts standard Il n'était plus là Et donc Ramener un seigneur Qui est pas de la V4 V5 D'ailleurs Mais qui est de la V8 Pour le coup Snagla Seigneur des gobelins des forêts Avec tout le roster gobelins De la V4 V5 Mais aussi V7 V8 Donc tout le roster gobelins des forêts Avec notamment Les chevaucheurs d'araignées géantes Et vous allez me dire Bah ils sont déjà en jeu Les chevaucheurs d'araignées Non non En fait il y a Chevaucheurs d'araignées Et Ragnorok Mais normalement Il y a un entre deux Qui s'appelle Les araignées géantes Ce sont des araignées Un peu de la taille d'un troll En gros Plus petits que les Ragnorok Plus grands que les araignées Qu'on a Donc ça pourrait être Super intéressant D'avoir les araignées géantes Qui servira aussi De nouvelles montures Un nouveau seigneur Et nouveau héros Gobelins Pour le coup Des forêts Le gobelin des forêts Toute l'infanterie Gobelins des forêts Qui serait potentiellement Un peu fufu Comme les igouillards Mais avec du coup Tout le délire Gobelins des forêts Attaques empoisonnées Création Potentiellement Une petite invocation De mini araignées dégueulasses Etc Donc ça ça pourrait être Très très cool Avec leurs alternatives Et autres Et pourquoi pas Même des igouillards des forêts Enfin ce genre de truc Il n'y a pas de soucis A ce niveau là Donc ça ce serait Vraiment un truc à part Et donc Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce système Ça pourrait être très très sympa Maintenant ce personnage là Pour arriver aussi Snagla Pour arriver aussi En tant que héros Auprès par exemple D'un Gorbad Griffeux de fer Et tous les gobelins des forêts Arriveraient avec Gorbad Qui est très lié à l'Empire Gorbad son objectif C'est de détruire Aldorf Quasiment Donc ça pourrait être Très intéressant à ce niveau là aussi Et ça pourrait être L'objectif C'est de récupérer Aldorf En étant à l'Est Et pareil Lui On pourrait le foutre Dans les forêts du nord De l'Empire Voire potentiellement En Orska Et son objectif Ce serait de récupérer Une zone qui a été créée Spécifiquement pour lui En plus c'est la fosse noire Qui est l'endroit spécifique Aux araignées Aux gobelins des forêts Etc Avec les araignées des forêts Donc il y a vraiment Il y a vraiment matière à faire Avec les gobelins des forêts D'ailleurs J'en profite D'ailleurs Je vais remettre Gorbad Parce qu'il y a un truc aussi Qui est super important C'est qu'à l'heure actuelle Il manque les versions Pour pouvoir jouer Un peu RP Grimgor par exemple Ne peut pas faire de seigneur Orque noire Alors que pourtant Le seigneur orque noire C'est un soldat Enfin c'est C'est lambda On va dire Dans les livres d'armée Etc Il y a le héros orque noire Qui est arrivé très tardivement Et il manque aussi Par exemple Les seigneurs Les big boss Et les big boss de guerre Orque sauvage Donc ce serait l'occasion aussi De ramener tout ça Au niveau des variantes Ensuite Puisque j'en parlais Des orques noires Alors lui Ce serait pas un seigneur Mais un héros A mon sens C'est Borgut face beater Donc qui s'appelle en français Borgut éclat de pif Qui est le bras droit De Grimgor Et qui est un petit peu Son champion Donc pour moi Ce serait l'occasion De mettre aussi Encore une fois Une petite variante Pour faire en sorte Que Grimgor soit très apprécié A savoir Un champion Voilà Ça permettrait De donner un héros spécifique Un héros légendaire Spécifique A Grimgor Histoire d'enjoliver Un peu le pépère C'est quand même Total Warhammer 3 Pour le coup C'est une période pour Grimgor Face au chaos Je rappelle dans Storm of Chaos Il met un énorme coup de tête Et c'est lui qui explose Archaon Et même dans End of Time Et tout Il déglingue les ogres Etc Donc au final Et en plus Il est très lié Avec les nains du chaos Donc c'est l'occasion aussi De remettre un peu Grimgor Sur le devant De la scène Ensuite on va pouvoir Attaquer nos amis les nains Nos amis les nains Avec Et garder à l'esprit Gorfangrod Guth Je l'ai dit Puisqu'il a une grosse rivalité Avec les nains Et je vais y revenir Juste après Alors les cartes Des potentiels arrivés Pour les nains dans le 3 Alors nous avons Au milieu Zuvbar Au nord Les nains Norse Tout simplement Ensuite Je vous ai essayé De pointer au nord-est Karakvlag Et garder juste au dessus La forteresse perdue De Karakdum D'ailleurs J'en reparlerai aussi Et enfin Tout au sud-est Des terres sombres Vous avez différents Endroits Avec Donc gardez ça aussi A l'esprit Je vais essayer De vous le réafficher A un moment donné Mais Il y a du contenu Qui pourrait venir Notamment avec Le seigneur ingénieur nain Grim Burlokson Lui pour le coup C'est quasiment certain aussi Il n'a pas été du tout Confirmé ou quoi que ce soit Par Creative Assembly Mais honnêtement C'est lui qui ramènerait Énormément de choses Pour les nains A savoir Un héros Un seigneur Le maître ingénieur Et l'ingénieur Vous allez me dire Le maître ingénieur Existe déjà en tant que héros Oui Mais dans les règles Il pouvait aussi être Il y avait la variante Maître ingénieur Et ingénieur Donc le héros Ne s'appellerait plus Maître ingénieur Mais ingénieur Et le seigneur S'appellerait Maître ingénieur L'occasion Ce serait d'avoir Un sous Grim Burlokson Bien sûr Mais Grim Burlokson Lui c'est un seigneur légendaire Il arriverait du coup Avec Zuvbar Qui est La ville Des ingénieurs Là où il y a Le guilde principale Des ingénieurs Et toutes les créations naines Avec bien sûr Les barges de bataille C'est une espèce Dimanche gyrocopter Nain C'est même pas Un gyrocopter C'est un zeppelin Nain Et on pourrait avoir Des variantes aussi Avec l'énorme barge de bataille Quasi unique Qui pourrait être En unité de renom Ou autre Et arriverait Toutes les unités Un peu ingénierie naine Avec des fusils Différents Par exemple Une alternative Au fusilier nain Avec le modèle A moitié fusil à pompe On aurait Par exemple Les mineurs Aforeuses Qui ne sont toujours pas présents On les a chez les scaven Mais pas chez les nains Mineuses aforeuses Qui pourrait être Très très cool Pour par exemple Faire une espèce De menace souterraine Pour les nains Avec des ingénieurs Des mineurs aforeuses Les dragues de fer Avec pistolet Parce qu'on a Les dragues de fer A lance A lance flammes Etc Mais on a pas Les dragues de fer A pistolet Pour le coup Et on a Bien sûr Toutes les autres Inventions Que vous connaissez Probablement mieux que moi Dans l'univers étendu Des nains et autres Il y a plein d'unités Qui manquent Notamment aussi Des variantes Du gyrocopter Etc Donc comme je l'ai dit Seigneur Héros ingénieurs Etc Donc ce serait l'occasion Soit Parce que Grimberloxan Est connu pour aider Aussi les populations naines Donc soit On le met à Zubar Soit l'image de Torek C'est un ingénieur Donc c'est un mec Qui fait plein de recherches Qui part partout On peut l'envoyer Tout à fait A un endroit Des terres sombres Par exemple Aider les nains Des montagnes des larmes Qu'en prennent plein la gueule Donc on pourrait tout à fait L'imaginer L'envoyer là-bas Et avec d'ailleurs La ville naine Qui est très connue Et gardée à l'esprit Qui arrivera Avec les montagnes des larmes C'est Karak Azorn Pas Karak Azorn Mais Karak Azorn Qui est le plus gros Bastion nain Non nain du chaos Nain normaux Des montagnes des larmes Donc ça pourrait être intéressant De l'envoyer là-bas En mode Je vais vous aider Tout ça tout ça Et Récupérer sa ville de base A savoir Zuvbar Là où Torek Lui c'est Karak Azoul Et bien là On aurait la récupération Tout simplement De Zuvbar Qui pourrait arriver aussi Chez les nains C'est un personnage Extrêmement attendu Et qui est lié Pour le coup A terre sombre Donc à l'est Donc Total Warhammer 3 C'est Joseph Bugman Joseph Bugman Vous avez entendu ce nom Normalement Que soit dans Bootball Ou dans Warhammer Dans Total War Warhammer Puisque La Bugman C'est lui Le grand maître brasseur Des nains Avec pourquoi pas Une mécanique Pour proposer une nouveauté Une mécanique de horde Pour les nains Ça pourrait être intéressant A ce niveau là Alors je sais Les mécaniques de horde En ce moment On se dira C'est l'enfer Mais regardez Le rework des hommes bêtes On pourrait tout à fait Voir un truc comme ça En mode Au lieu d'une pierre de horde C'est une brasserie Bugman Et basta Et Donc ce serait Un lore spécifique Puisqu'il est aventuré Dans les terres sombres Pourquoi il s'est aventuré là-bas Sa taverne A été détruite C'est dans le sud De l'Empire Sa brasserie Elle a été détruite Par les gobelins Et il a traqué Les responsables Un peu partout Et la plupart des gobelins Ayant détruit sa brasserie Viennent des terres sombres Donc il les a pourchachés Juste que dans les terres sombres Et il traque un petit peu Tous les gobelins Il a une haine Viscérale des gobelins Par exemple Il pourrait sortir En tant que Seigneur Gendard Face à Snagla par exemple Il pourrait associer Parce qu'on ne connait pas Les responsables De la destruction De la brasserie Il pourrait tout à fait Évoquer que Snagla A eu un rôle à jouer Dans la destruction Ce genre de choses Et ce qui est intéressant C'est qu'il pourrait Ramener avec lui Les rangers D'autres rangers D'autres variantes des rangers Les rangers mêlés aussi Pourquoi pas Pour les nains Mais aussi Un héros ranger Pas forcément Seigneur ranger Parce que ça n'existe pas Mais un héros ranger Pourquoi pas Un héros ranger Qui serait un arbalétrier Un petit peu fufu Tout ça Et également Puisque l'idée C'est une grosse vengeance Même si ce n'est pas Un tueur personnellement Joseph Bugman Il pourrait être accompagné De plein de sorties De tueurs Notamment Le seigneur tueur Et le héros tueur Qui sont tout simplement Les tueurs de démons En tant que seigneurs Et les tueurs de dragons Qui sont les héros Ce serait plutôt thématique Avec Total Warhammer 3 Des tueurs de démons Donc ça Ça pourrait être aussi Tout à fait compréhensible Puisqu'il a besoin De se venger C'est vraiment l'optique D'un tueur De se venger D'un affront Qui a été commis Ensuite En dernier seigneur légendaire Alors je le rappelle Je sélectionne Déjà la vidéo va être très longue Donc je sélectionne Une partie des seigneurs Bien sûr il y en a d'autres Mais c'est ceux Que j'estime être Les plus crédibles Et qui pourraient apporter Des choses D'un point de vue lore D'un point de vue gameplay D'un point de vue On va dire Vraiment du jeu Que ce soit lore Ou gameplay Et en l'occurrence Le dernier personnage Que j'évoque C'est Casador Sunderhorn Que vous connaissez Sous le nom de Casador Tueur de dragon Dans Total War Warhammer Je sais pas pourquoi D'ailleurs ils l'ont mis Tueur de dragon Casador Casador qui est le roi De Karakazul Et vous allez dire Bah oui mais non Parce que c'est Torek Karakazul Bah en fait L'un pourrait confédérer L'autre Il n'y a pas de soucis A ce niveau là C'est un peu le même délire Avec Malus Darkblade Par rapport à Malekis Etc Genre c'est pas Alors vous allez dire Oui mais là c'est vraiment La même ville On s'en fout En fait On s'en fout Genre c'est pas un problème Ca Casador pourrait tout à fait Confédérer Torek Et inversement Torek pourrait confédérer Casador C'est pas du tout Un problème à ce niveau là Et Casador Du coup lui Il a une énorme rivalité Avec Gorfang Rodgut Non J'ai dit quoi J'ai dit Gorfang Rodgut Il a une énorme rivalité Avec lui Pourquoi ? Parce qu'en fait Son fils Pendant qu'il était parti Chasser du gobelin Dans les montagnes Gorfang est le seul Senior Orc A avoir pillé Caracazul Sinon Caracazul N'a jamais Enfin A toujours tenu bon Et en gros Il a pillé la zone Il a profané Les tombes des ancêtres Etc Et il a aussi rasé Le fils Le fils De Casador Qui ça l'a rendu D'ailleurs fou Le fils Donc Généralement C'est une rivalité Assez énorme Entre ces deux personnages Et ça pourrait Tout à fait arriver Dans du free lc Sans pour autant Ramener des mecs Légendaires Ou quoi que soit Des unités légendaires Etc Tu amènes juste Jouable Ces deux mecs là Avec une énorme rivalité Ça pourrait tout à fait passer Et Casador est déjà Un héros Un seigneur Semi légendaire A l'heure actuelle Donc Qui a des particularités Spécifiques Des traits spécifiques Et tout Donc ça pourrait tout à fait Très très bien fonctionner Et Casador Pourrait aussi arriver Avec la nouvelle Enfin Ça c'est pas Casador Pour le coup Mais il y a un autre seigneur Mais j'y crois beaucoup moins Casador en plus Dans son placement Il est parfaitement positionné Pour le sud des terres sombres Il a Il est parfaitement positionné En anti-Scaven En anti-Orc Et tout Enfin Il est parfait Caracasul A l'heure actuelle C'est un Vietnam C'est le point De rencontre C'est le carrefour C'est la croisée des chemins De toutes les races Qui sont dans les terres sombres Dans les terres du sud Dans les terres arides Et tout C'est vraiment un carrefour Donc Pour le coup Il est extrêmement bien positionné Pour du Total Warhammer 3 A côté de ça On a Alric Ranulfson Que je ne vois pas du tout sortir Mais C'est vrai que c'est un héros C'est un seigneur Assez connu chez les nains Puisqu'il est le roi de Karak Irn En tant que roi de Karak Irn Il est surtout connu En tant que figurine haute Pourrait avoir la monture des nains Et c'est quoi cette monture ? C'est tout simplement Les porteurs de boucliers Il pourrait arriver Avec cette variante C'est la pierre de serment Qui pourrait être un petit peu La machine mortis Pourquoi pas des nains Un petit peu Avec l'idée Que On aurait Des porteurs Qui porteraient La pierre de serment D'ailleurs Casador sur le papier Pourrait avoir un rework Avec la monture De pierre de serment Il montrerait Des porteurs de boucliers Mais qui porteraient La pierre de serment Et s'il n'y a pas de monture Ce serait tout simplement Un truc qui buff les potes Puisque c'est l'idée Que voilà Quand tu vois ce truc là T'es en mode Bon faut qu'on se batte les gars Et surtout Les porteurs du bouclier Bah voilà C'est des nains Qui portent leur roi A la bataille Tout ça tout ça Donc ça pourrait être Vraiment cool Moi j'aime bien l'idée Même si J'y crois pas du tout Pour Alrick Parce que bah C'est Karakirn Et Karakirn Tout le monde s'en fout Malheureusement Ensuite On a Un héros nain Qui pourrait tout à fait Sortir C'est Malakai Macaisson Je le vois en héros Légendaire nain Malakai Macaisson Pourquoi ? Parce que C'est à la fois Un ingénieur Donc il pourrait arriver Dans le DLC payant De Grimber Luxon Mais il pourrait Également représenter Les tueurs Donc être récupéré Par tout simplement Karakadrin Et du coup Le roi de Karakadrin Le roi tueur Et ça moi personnellement Je le vois En plus Malakai Dans son histoire Il est connu Pour voyager un peu partout Et aider les nains Qui ont besoin d'aide Donc je le vois Très bien arriver Et il pourrait arriver aussi Avec cette superbe unité Qui est incroyable Qui est la Faucheuse à Gobelins Et la Faucheuse à Gobelins C'est quoi ? C'est en fait une espèce De baliste à répétition Sauf qu'elle lance des haches Au lieu de balancer des carreaux Et c'est une machine De dingue Qui envoie des haches Un petit peu comme Vous savez Les distributeurs de balles Au tennis Et bah ça Sauf que ça distribue des haches C'est moins sympa C'est plus dur à esquiver Donc Malakai et Makai Sun Ça pourrait vraiment être Le héros légendaire Accessible à toutes les races Enfin toutes les factions naines Et honnêtement Ce serait super cool Et il arriverait très très bien Dans un DLC ingénieur Personnellement Je le vois bien comme ça Sachant qu'il amènerait Avec lui Bah du coup Pourquoi pas Cette Faucheuse à Gobelins En unité Et des unités spécifiques Pour aussi Enfin le rework J'ai envie de dire Des tueurs quoi Avec l'idée C'est qu'à l'heure actuelle Bah ils n'ont pas Beaucoup d'accès Quand tu joues Karakadrin T'as pas accès A énormément pour le roleplay D'unité de tueurs Sachant qu'avec Le contenu Tempête du Chaos Storm of Chaos On avait carrément Toute une liste jouable Pour jouer les nains de tueurs De Karakadrin Avec du coup L'artillerie C'est la Faucheuse à Gobelins Tu avais les tueurs Tu avais les seigneurs Donc les tueurs de démons Les tueurs de dragons En tant que seigneur et héros Tu avais du coup Tout simplement Garagrim Qui est le fils Le prince de Karakadrin Qui est le fils d'Hungrim Le roi de Karakadrin Donc lui par exemple Garagrim pourrait venir En héros spécifiques A Ungrim et à Karakadrin Donc il y a moyen De faire un truc incroyable Et il y a aussi Une unité qui est oubliée C'est chez les tueurs Tu as l'espèce De fanatique gobelin Vous savez le mec Qui tourne là Et bien il y a un peu Le même délire Chez les tueurs Donc ça pourrait être Une alternative Ou une unité spécifique D'ailleurs Donc ça J'ai oublié le nom Peut-être que vous l'avez Dans les commentaires J'ai oublié le nom Mais donc c'est des tueurs Avec au lieu d'avoir Une chaîne et un boulet C'est une chaîne et une hache Et ils tournent Et ils tuent tout le monde Et c'était Des monstres Sur le jeu de plateau A côté de ça On a bien sûr Un repositionnement Du nain blanc Le nain blanc Qui est très connu Dans son histoire Pour être anti-chao Anti-orc Et anti-scaven Sauf qu'à l'heure actuelle A l'endroit où vous commencez Bon bah Ouais vous êtes anti-orc surtout Donc Le nain blanc Est très connu Pour bouger un peu partout Aider l'empire nain Là où il y en a besoin Mais il est très lié Justement Au chaos Encore une fois Face Il affronte Il est un peu le rempart Face au chaos Donc pour moi Repositionner le nain blanc C'est super important Et il y a pour moi Trois endroits Où vous pouvez repositionner Le nain blanc Donc je vais remettre La carte potentielle Zuvba On l'a dit Pour Grim Burluxon Mais on pourrait tout à fait Imaginer Grim Dans les terres sombres A loin Tout comme Notre cher Notre cher Bugman Mais pour moi Le nain blanc C'est là où vous voyez En fait les points Sur le nord Et je vous ai dit De retenir Karakdum Mais personnellement Je n'y crois pas Donc je ne l'ai même pas mis Sur la map Mais vous avez tout simplement Soit il deviendrait La faction naine jouable Des nains norse Donc les nains de Norska Soit Et ça c'est ma théorie Numéro 1 pour moi C'est Karakvlag Qui est la citadelle Des nains Au nord Des montagnes Du bord du monde Que vous voyez Donc quasiment en dessous De Karakdum Où on foutrait En fait tout simplement Le nain blanc Et c'est le carrefour Vous n'êtes pas loin Vous n'êtes pas loin Des Skaven Du clan Mulder Vous n'êtes pas loin Des Nors Et des Nations Chaotiques Et vous êtes juste au dessus D'Azag Et des Orques Donc Et vous seriez pas loin Des nains du chaos Ce serait juste Pour moi Ce serait le carrefour Parfait Pour mettre le nain blanc En fait Ce serait vraiment parfait Mais Deuxième option Pour moi C'est les Nors Et ensuite Karakdum Karakdum Personnellement Je pense qu'ils mettront Des nains Mais des nains Random en fait Et qu'on n'aura pas De seigneur Spécifique Les désolations nordiques Je pense qu'ils foutront Un peu toutes les races Qu'ils ont Dans l'histoire Qui sont liées Aux désolations nordiques Pourquoi pas Repositionner Malus Darkblade Par exemple Aux désolations nordiques Mais personnellement Je pense que ça sera La faction naine Qui se fera exploser Tour 10 Et basta Karakdum Dans l'idée C'est un peu ça d'ailleurs Bon ils ont tenu Très bon Les nains là bas Mais je vois pas Le nain blanc Start A Karakdum Je le vois beaucoup plus A Karakdum Donc ça serait Beaucoup plus cohérent A mon sens Mais après On pourrait tout à fait Encore une fois Le voir dans les montagnes Des larmes Pour le rapprocher Un peu de Katey Et mettre des nains Vers Katey Ce serait pas forcément Déconnant Encore une fois La ville de Karakazand Pourrait également Être évoquée On va attaquer Les bretoniens Les bretoniens Avec le candidat Le plus apprécié Le plus demandé Des joueurs Probablement C'est Bohémon de Bastogne Bohémon de Bastogne C'est pour ça Je le mets en numéro 1 Bohémon de Bastogne C'est tout simplement Un bretonien Chasseur de monstres Traqueur de monstres Et dans son propre lore C'est un mec Qui sort de Bretonie Pour aller traquer De la bestiole Donc Bohémon de Bastogne C'est un mec Extrêmement énervé Et c'est tout simplement Le descendant vivant De Gilles Le Breton Le fondateur de la Bretonie Donc bon Le mec Rigole pas des masses Alors je vous ai mis Cet artoir qui est superbe Malheureusement C'est pas la bonne arme Mais c'était le plus beau Que j'ai trouvé Donc je l'ai mis Parce qu'en fait Bohémon de Bastogne Il est aussi connu Pour se battre Pas avec une épée Comme la plupart des chevaliers Mais avec une énorme masse En fait Il a une énorme masse Et il explose la gueule Donc c'est un truc Assez spécifique Et il a pas mal D'objets légendaires Aussi à aller chercher Donc ça ça marche bien Pour un seigneur légendaire Spécifique Et il pourrait arriver Avec tout un roster Par exemple Pourquoi pas De chevaliers Traqueurs de bêtes Etc De spécificité là dessus Mais surtout Il pourrait arriver Avec par exemple Des monstres Pour les Bretonniers Vous devez dire Mais des monstres Un petit peu à l'image De Rakars Chez les elfes noirs Il pourrait arriver Un petit peu Avec sa ménagerie En mode Bah voilà Moi j'ai traqué ces monstres J'en ai tué certains Et d'autres je les ai gardés Pour moi Et donc Il pourrait ramener Aussi dans le roster Une unité Que j'attends depuis très longtemps Personnellement Chez les Bretonniens Que je ne comprenais pas Pourquoi elle n'était pas là Quand j'ai commencé Alors c'est parce que Ça date d'un vieux lord De Bretonniers C'est la V5 Principalement Mais dans le lord Ça existe aussi V6, V7 Mais elle n'avait pas Leur règle C'est à dire des chevaliers A pied Alors les chevaliers à pied Chez la Bretonniers C'est un truc Rare Qu'on soit clair C'est rare C'est pas des unités On aurait tout à fait Voir une unité Avec peu de monde Genre une vingtaine de mecs Un petit peu Comme les champions Du KO novices Les petits champions Du KO à 15 ou 20 Je sais plus Un peu dans la même idée Des chevaliers ermites Qui ne soient pas capables De faire une front line Et que tu ne puisses pas aligner Toute une front line De chevaliers ermites Mais l'idée C'est que les chevaliers ermites C'est les mecs qui protègent Les endroits un peu sacrés De la Bretonnie Et du coup Ils sont à pied Ils ne sont pas à cheval Puisqu'ils sont sédentaires Donc L'idée ça serait De vraiment les mettre à pied Et de pouvoir être là Ensuite on aurait tous les monstres Et notamment les chevaliers Les chevaliers bretoniens Parce qu'il y a un truc aussi Qu'il faut connaître C'est que les chevaliers demi-griffons Ça a été extrêmement critiqué Puisque c'est une unité Qui aurait dû sortir Pour la Bretonnie Mais finalement Qui a été mise pour l'Empire Ça serait l'occasion De corriger cet affront En mettant les chevaliers Demi-griffons Pour les bretoniens Mais ne pas détruire Bien sûr Les chevaliers demi-griffons De l'Empire Mais les remplacer En les customisant un petit peu Pour en faire des chevaliers Demi-hypogryphes Comme ça l'Empire a ses demi-hypogryphes Et la Bretonnie a ses chevaliers Demi-griffons Et ça ça pourrait arriver Par exemple avec Bohémond de Bastogne On a également dans le Lord Ce qu'on appelle Les bêtes glattissantes Ça ressemble C'est un peu le prototype Des chevaliers demi-griffons C'est l'idée des chevaliers bretoniens Qui chevauchent Des monstres un peu sacrés Par la Dame du Lac Donc ça pourrait être Un peu l'occasion Et dans la même idée On a les fils de Bretonnie C'est quoi ? C'est un peu Voilà encore une fois Le bestiaire un peu monstrueux De la Bretonnie Les fils de Bretonnie C'est souvent des hommes-fées En fait On connait les dames Les dames Ou les servantes De la Dame du Lac Tout ça tout ça Et bien en fait Il y a aussi des individus mâles Et ils sont appelés Les fils de Bretonnie C'est un peu des hommes-fées Chevaucheurs De chevaux aquatiques Alors c'est pas des hippocampes Je vous arrête tout de suite Mais c'est des chevaux Un peu aquatiques Et l'idée Ce serait d'avoir ce genre D'unité un peu sacrée Et en même temps Un peu monstrueuse Pour Bohémond de Bastogne Qui est un gros Tracker de bestioles Et donc ça Ça pourrait être pas mal Sachant qu'encore une fois Il est tout à fait légitime Pour partir en trac Bien loin de la Bretonnie Donc ça marche très très bien En termes de lore Et de gameplay Et ramener des unités spécifiques A côté de ça On a un personnage Qui est très demandé Et qui est quasi confirmé D'ailleurs par Creative Assembly C'est Bertrand le Brigand Le premier Ce serait le premier Seigneur légendaire Non chevalier Pour les Bretonnières Vous allez me dire Il y a aussi la Dame du Lac Ouais mais bon La Dame du Lac Elle est liée aussi A la chevalerie Alors que là On aurait vraiment un mec Pas du tout chevalier Un mec du peuple Qui est tout simplement La représentation de Robin Desbois Et de Thierry Lafronde Un petit peu dans l'idée Puisque Bertrand le Brigand Et bien Il pourrait arriver Avec tout un nouveau roster Pour la Bretonnie A savoir beaucoup de mecs à pied Qui seraient des hommes d'armes De luxe Puisque ce serait Le héros vagabond Seigneur pourquoi pas Même vagabond Et tout un roster d'unités De brigands Qui s'appellent Les sans-visages Et les érimaux C'est le nom Dans le lore De cette faction là En gros Ce sont des brigands Mais qui oeuvrent Pour le peuple C'est pas juste Des brigands dégueulasses C'est des mecs Qui oeuvrent Pour le peuple Et qui essayent De combattre l'injustice De certains chevaliers Qui ont oublié Leur serment de chevalerie Donc c'est plutôt Assez intéressant Et ça pourrait ramener Du coup le camouflage Des espèces de rôdeurs Bretonniens En fait Qui pourraient ramener Une autre manière De jouer un petit peu La Bretonnie Sachant l'autre point aussi Qui est très intéressant C'est qu'à l'heure actuelle C'est vrai que Quand j'ai fait ces recherches Je n'y avais pas pensé Et c'est du coup Gilga qui m'en parlait La Bretonnie à l'heure actuelle N'a pas de héros Permettant d'améliorer La reconstitution des troupes Donc tu mets un érimau Qui serait un héros Du coup un vagabond Un peu un rôdeur Tu le mets en héros Et boum Tu as accès enfin A la reconstitution améliorée Pour les Bretonniens Et du coup Il pourrait arriver Avec ses propres mécaniques De gameplay et autres Et notamment Il est connu pour ses deux autres compagnons A savoir celui de gauche Que vous voyez Qui est Hugo le petit Et Guy le gros Vous aurez l'AREF bien sûr C'est tout simplement Robin des bois Evidemment Donc avec frère Tock Etc Donc ça pourrait être Vraiment très cool Ensuite en autre seigneur légendaire Parce que je voulais quand même En nommer Il y en a plusieurs Il y a Tancred de Quenelle Qui est tout simplement La némésis D'Henrich Kemmler Et Tancred de Quenelle Qui est assez connu Dans l'histoire De la Bretonie Puisqu'il servait Le chevalier Enfin directement Le baron de Quenelle On a également Cassian de Paravon Qui dirige Paravon bien sûr Et qui est connu Pour sa spécificité C'est d'être Le grand chevaucheur Chevalier Pégase Spécialisé dans les chevaliers Pégases Etc Qui est d'ailleurs Le plus jeune bretonien A avoir été Fait chevalier du Graal Tout ça Ensuite On a Théodorique de Brion Qui est assez classe En fait Puisqu'il est connu Pour être Les chevaliers bourrins Pour le coup Parce que vous allez dire C'est des bourrins et chevaliers Mais lui il est vraiment un peu Et le symbole de Brion C'est une hache Et c'est Les symboles un peu teutoniques Donc c'est blanc et noir Et l'idée c'est qu'il a une énorme hache Plutôt que l'épée ou la lance Donc c'est vrai que ça change un petit peu C'est assez stylé Avec pourquoi pas aussi en rework Le chevalier de Synople Parce que le chevalier de Synople En fait c'est le premier véritable héros légendaire En fait du jeu Sauf que maintenant c'est très vieillissant Donc ça pourrait être très très cool De le mettre en héros légendaire Et à côté de ça Il y a un personnage Moi que j'aime bien Et que j'ai redécouvert En cherchant un petit peu des seigneurs Qui pourraient être cool Encore une fois Si un jour Le DLC Enfin si le pack Faction Arabie Devait venir Devait voir le jour Et bien Il y a un seigneur bretonien Qui est très très connu Et qui est aussi inspiré Du Robin des Boites Kevin Costner Et Bergan Freeman C'est le baron Otto Qui avait une baronnie du coup En Arabie Après avec les croisades Tout ça tout ça Et Il a un Arabien Qui le suit partout Qui s'appelle Suleiman Et qui est justement Un Arabien très positif Des fois on dit que L'Arabie si elle peut pas sortir C'est parce que C'est un cliché raciste Tout ça tout ça Dans le lore L'Arabie Il y a plein de mecs Qui sont extrêmement positifs Et pour le coup Suleiman fait partie De ces Arabiens positifs Et il est totalement fidèle A Otto Et du coup Les deux ensemble Permettraient aussi D'avoir potentiellement Des unités par exemple Arabiennes En cas de sortie De l'Arabie Pour avoir Un système un peu différent Pour la Bretonnée Donc ça c'était pour les Bretonniens Même si encore une fois Il y a plus de chances Qu'on ait Bohémon et Bertrand A côté de ça On m'avait parlé aussi De Tristan le Troubadour En héros spécifiques Mais personnellement Je n'y crois pas des masses Pour les elfes Sylvains On commence à y voir le jour Je ne pensais pas Que la vidéo serait aussi longue Mais il y a beaucoup de choses à dire On a un seigneur Personnellement Qui me laisse totalement indifférent Et pourtant Les elfes Sylvains C'est ma race préférée Après les hommes lézards Mais Aralos Pourquoi je le mets en premier Alors que je n'y crois pas Enfin je le trouve inintéressant C'est parce que C'est un seigneur De la V8 De la V8 de Warhammer Donc il y a de grandes chances Qu'il sorte Le petit Aralos Mais il a une histoire Qui est très 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 bof Je trouve Puisque c'est le champion De l'arène D'Ariel Donc c'est le typical Seigneur Elf Sylvain Et c'est un fauconnier Et du coup en gros Il a piqué Le lord d'anciens seigneurs Elf Sylvain On les a fusionnés Et boum Ça fait Aralos Maintenant Le truc un peu atypique Pour lui C'est quoi C'est qu'il est L'incarnation D'une pouvoir D'une déesse L'Ileas En l'occurrence Mais en vrai C'est le grand remplaçant De ce que le fauconnier Donc pourquoi pas en héros Parce que je le vois pas en seigneur Mais en vrai C'est un seigneur lambda Donc ils peuvent le mettre Et puis Aralos C'est connu par les joueurs de Warhammer Donc même si je le trouve Vraiment inintéressant au possible Même en mécanique et tout Et pourquoi pas y ajouter Les unités de la V5 Des Elf Sylvains Qui ont un peu disparu Par la suite C'est les maîtres animaux Mais les maîtres animaux On verra qu'il y a des seigneurs Qui sont bien plus logiques Pour les ramener Par contre Celui qui me hype de ouf C'est lui Lui il me hype de ouf Par contre Chez les Elf Sylvains C'est un mec extrêmement légendaire Qui était là Dans le V5 des Elf Sylvains Dans la V6 Même dans la V8 Il est là Mais par contre Il a été oublié à End of Time C'est un des rares personnages Totalement oubliés à End of Time C'est Scarlock le Vagabond Qui est tout simplement Aussi un des champions D'Ariel Et d'Attel Lorraine Mais surtout Il est connu Comme étant le meilleur Ou l'un des meilleurs Ranger du monde Et surtout Il parcourt le monde En tant qu'émissaire Royal en chef Rien que ça Du print de la reine Et du roi de la forêt Donc d'Ariel Et d'Orion Donc il est l'ambassadeur En chef Des Elf Sylvains Et notamment auprès de la Bretonie Mais pas que Et ce qui est très 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 connu aussi C'est qu'en fait Il agit en tant qu'émissaire royal Mais aussi Éclaireur En dehors des forêts d'Attel Lorraine Vous commencez à voir où je veux en venir Mais surtout Et bien il est connu Pour avoir visité toutes les forêts Et connaître par coeur Toutes les forêts du vieux monde Et ailleurs Et au final Et bien il a Dispatché En fait Des postes De guets Des postes d'observation Elf Sylvain Dans toutes les forêts du monde Pour prévenir des éventuelles menaces Qui pourraient Et bien Être potentiellement Si jamais elles n'étaient pas Sapées Et bien elles pourraient Devenir une véritable menace Pour Attel Lorraine Donc C'est ça l'idée Donc des zones d'information A travers le monde Ce qui en fait un peu Le Hoxiotr J'ai envie de dire Des Elfes Sylvains Donc on pourrait le retrouver Un peu partout Et mais tu peux l'envoyer parfaitement Dans des forêts de Catei En mode Bah voilà Je suis là Sachant que Scarlock Il est connu aussi Pour essayer de protéger Les esprits de toutes les forêts Donc les dryades Et les hommes arbres locaux Des différents endroits du monde Le truc Parfait Pour un Total Warhammer 3 Quand t'as besoin D'un ambassadeur Elf Sylvain Très loin d'Attel Lorraine Et aussi Il a des liens Très très prononcés Avec la forêt de Loreland Qui a été ajoutée Avec Total Warhammer 2 Qui est la forêt Tout simplement Du nord de l'Empire Et normalement C'est les Elfes Sylvains Les plus ouverts Parce que les Elfes Sylvains Sont pas vraiment ouverts Et pour le coup Loreland Moi j'adore Parce que c'est les Elfes Sylvains Qui font le plus de commerce Par exemple Avec les Hommes de l'Empire Etc Tant qu'ils font pas chier la forêt Donc c'est assez intéressant En tout cas A mon goût Ensuite on a les autres Éventuels seigneurs et héros Nayas L'Enchantress Qui malheureusement A l'heure actuelle Est un donneur de quête Pour les Sœurs du Crépuscule Nestra et Arran Donc à l'heure actuelle On a pas de contre-exemple Qui montre qu'un donneur de quête En tant que seigneur Jouable Je précise Donc J'y crois pas des masses J'y crois pas des masses A la limite Nayas pourquoi pas en héros Plutôt qu'en seigneur Pourquoi pas en héros En héros semi-légendaires J'ai envie de dire Mais Elle en tant que seigneur légendaire Elle pourrait amener Bien sûr Comme vous le voyez un peu avec sa tête Elle pourrait amener Toutes les bestioles Qui peuvent manquer aux Elfes Sylvains Notamment les licornes Les tigres dans de sabre Toutes les bestioles Un peu que Drisha Drisha en a récupéré certaines Dans son roster Ça pourrait être l'occasion De les avoir pour les Elfes Sylvains Et il y a un autre seigneur Qui vient de la V5 Qui a jamais été vraiment réutilisé Après c'est Gruhars Gruhars le fauve Gruhars qui est un Elfes Sylvain Très 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 Naturiste Il se fout à poil Et surtout Il se bat justement Avec les animaux de la forêt Et il est notamment connu Pour se battre avec Deux tigres dans de sabre Et ce serait pas déconnant De l'envoyer par exemple En ninja Dans des forêts de ninja En mode Salut Je me bat avec des tigres Et ramener Ses maîtres des animaux Qui pourraient être des invocateurs Et des maîtres des bêtes Etc Ça moi personnellement J'aimerais bien voir l'idée naître Maintenant attaquons les hommes bêtes Dernière race Donc bientôt fini Ne vous en faites pas Gorthor Qui est tout simplement Le plus grand seigneur homme bête De l'histoire Puisque c'est celui Qui a failli ruiner Deux comtés De l'Empire Le Auckland Et l'Austland Si je ne dis pas de bêtises Auckland c'est sûr Puisqu'il a une rivalité Avec les Les comptes électeurs De l'Oakland A savoir L'élu des neufs Et du coup De mémoire je crois que c'est le Osland Je ne sais plus si c'est Norland ou Osland Pour le deuxième comté Qu'il a failli ravager Donc c'est un homme bête Qui commencerait Malheureusement à l'endroit A peu près où Morgour commence Puisque c'est pas loin En fait c'est vers les monts du milieu Donc c'est pas vraiment là où Morgour commence Mais c'est un peu plus à l'est Et Gorthor C'est tout simplement le seigneur homme bête Donc spécialiste Notamment des chars Il pourrait être basé sur les chars Hombet Etc Donc pourquoi pas en DLC gratuit En free lc Gorthor ça pourrait tout à fait être logique Par contre en DLC payant des hommes bêtes C'est Goros Qui était très très attendu Personnellement j'avais fait un call C'est qu'avec le rework Je le voyais arriver en héros légendaire Hombet Mais finalement non Donc pourquoi pas en seigneur légendaire Hombet Tout simplement Goros Puisqu'il est le père des Santigores Et il pourrait ramener Et bien les héros Santigores Et les seigneurs Santigores Spécialisés bien sûr dans les Santigores Donc il pourrait avoir De nouvelles unités propres aux Santigores Je ne sais pas Des lanceurs de jeu Je veux dire Là dessus Créateur de l'Assemblée Il peut faire ce qu'il veut Et pourquoi pas lui mettre Une mécanique de pillage Avec les nouvelles unités de cavalerie Etc Un petit peu dans l'idée de Thorax Mais Un peu Essayer de trouver des mécaniques différentes De celles de Thorax Mais dans l'idée Qu'il vagabonde pas mal L'idée c'est que c'est les Santigores C'est le centaure grec C'est le mec qui viole des femmes Qui boit de l'alcool Qui fait grosse beuverie Et qui vient foutre le bordel partout Donc un truc comme ça Avec Goros Ça pourrait tout à fait être logique Enfin Pour le troisième Seigneur Ombed C'est très compliqué de trouver Donc on vide un peu les fonds de tiroir Mais personnellement Ce que je vois avec les Ombeds C'est que comme le Total Warhammer 3 Va ramener les démons Du chaos Sachant que Les guerriers du chaos La faction guerriers du chaos Rése d'être pas mal reworked Pour avoir accès aux démons Et probablement L'idée d'avoir Ça ça touche C'était Mark of Chaos Et ça serait l'occasion Enfin d'avoir Une faction chaotique Bien représentée Dans un jeu vidéo C'est à dire le fait Qu'un champion puisse choisir Tel dieu etc Du coup ça change un petit peu Ses armées Ça ramène des démons Blablabla Donc il a une espèce Voie de la damnation A suivre etc Et du coup On pourrait avoir Un système de rework Équivalent sur les Ombeds Avec l'arrivée par exemple Donc c'est pour ça Que j'ai pris ce nom là Mais je pense J'y crois pas du tout Mais Rurkar Festigor Qui est un Seigneur Ombed Affilié à Nurgle Bah ce mec là Ramènerait en fait Les Ombeds de Nurgle Qui existent dans l'histoire Ce sont les Pestigors Attention Les Bestigors C'est les Gors ultimes Et en fait Il y a les Bestigors Affiliés à tel dieu Et les Bestigors Affiliés à Nurgle Sont les Pestigors Comme la Peste Pestigors Les Bestigors Affiliés à Korn Sont les Korn Gors Les Bestigors Affiliés à Dzinch Sont les Dzingors Et les Bestigors Affiliés à Slanesh Sont les Slangors Et on pourrait en fait Avoir par exemple Une armée Ombed Vraiment affiliée A tel dieu du chaos Qui pourrait suivre un petit peu Un éventuel rework Dégaré du chaos Et du coup Même par exemple Des Ungors de Korn Ou des Ungors Ça ça pourrait être Vraiment intéressant D'avoir tes champions Tes champions Ombed Affiliés à tel dieu Et ça ce serait vraiment Vraiment cool Maintenant Pourquoi Rurkar Festigors Ça pourrait tout ce rework Des Ungors Liés au chaos Et au démon du chaos Par exemple Il pourrait avoir accès Au démon de Nurgle Ou au démon de Slanesh Etc En plus d'arriver Avec des Ungors Spécifiques aux dieux Et bien on pourrait avoir Ça ça pourrait Tout simplement Être un rework Qui arrive avec D'autres seigneurs Légendaires Ungors Notamment Moonclaw Qu'on appelle Grifflune Ou Langues de Sanssue Et pourquoi pas Les affiliés à tel mec Parce que c'est des Ungors Extrêmement corrompus Avec plein de mutations Et tout Donc par exemple Langues de Sanssue Comme vous le doutez Il est une énorme langue Tout ça tout ça C'est un mec A moitié bête Enfin vous aimez bien Un homme bête Mais qui est vraiment Plus proche de la bête Pour le coup Donc pourquoi pas Lui le mettre L'affilié enfin A un dieu Genre Nurgle Ou Slanesh Et Moonclaw Pourquoi pas Zinch Ou autre Enfin je sais pas Mais dans tous les cas Ça pourrait être Assez intéressant De faire ça Et voilà Pour ce qui est Des races du 1 On se retrouvera Pour la prochaine vidéo Ce sera sur Total Warmer 2 Celle là normalement Devra être beaucoup plus courte Mais l'idée c'est Voilà c'est de penser Gameplay De penser contenu intéressant Et merchandising Il faut quand même Que Creative Assembly Vende son contenu Bien sûr Mais aussi Ça permet de Développer un petit peu Le lore Avec des figures Que vous connaissez pas forcément Donc ça c'est pour les races du 1 La vidéo probablement La plus longue Je sais pas pour le 3 Mais c'est très long Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup malheureusement De choses Qui ont été ratées Avec le 1 J'ai envie de dire Alors quand je dis raté C'est quoi ? C'est par exemple Elman Gorst Je veux dire Vous avez tellement de noms Incroyables chez les contes vampires Et là je vous ai cité Les plus connus Mais il y en a d'autres Melchior Tout ça Et il y a tellement De seigneurs vampires Le Drachenfels Et autres Drachenhof Tout ça tout ça Il y en a tellement Que mettre Elman Gorst C'est une hérésie quoi T'es en mode Mais pourquoi l'avoir utilisé lui Alors qu'il y a tellement d'autres Et du coup c'est vrai Que les races du 1 Bah tu sens qu'elles sont Très vieillotes Et il y a certains reworks Qui sont très bons Hommes bêtes Orcs etc Mais par exemple l'empire Même le rework des nains Le rework de l'empire Enfin il en faut encore quoi Il en faut encore Et il faut améliorer encore Le contenu etc Du 1 Parce qu'elles font pas le figure A côté de celle du 2 Donc je pense que le 3 Va mettre un énorme accent aussi Sur le rework de celle du 1 Parce que le 2 Ils ont très très bien bichonné le truc Donc ils peuvent un peu Les mettre un peu plus de côté Pour pouvoir rebosser un peu Celle du 1 Bien sûr tout en préparant aussi La sortie de nouveaux contenus Par rapport au 3 Donc voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Rendez vous pour celle du 2 Et celle du 3 Mais je rappelle J'ai fait des vidéos sur l'histoire De Warhammer aussi Et merci encore du coup A l'aide de Gergal Gilgak Et du coup De Celtigone Donc merci à ces 3 viewers Qui m'ont un petit peu aidé A faire cette vidéo Je vous fais plein de bisous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada